Cette chaîne, cette compétition maintenant est médiatisée et il y a des chaînes comme Beyin en France qui prennent tous les matchs. En Belgique on a encore des champions. Ah ils l'ont pris quand même ? Non, non, non parce que je t'explique là, RTBF, je m'en fous, je suis diable à clister alors. Tu prends que le Maroc et le Congo, donc tu n'en as rien, excuse-moi, tu n'en as rien à foutre, des Algériens, des Marocains, non, ils ont pris le Maroc et le Congo. Mais le Congo, c'est tout. Donc l'Algérie, ils n'ont rien à foutre, le Sénégal n'a rien à foutre. Mais c'est par rapport à la population vivant en Belgique aussi. Ah bon ? Tu vas expliquer ça au quartier algérien en Belgique ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans le noyau dur, votre émission 100% football, votre émission radicale de passionnés pour des acharnés. D'abord, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année, à tous et à toutes, une bonne année 2024. J'espère que vous allez bien profiter cette année et que vous allez continuer à nous suivre, à suivre cette belle émission. Et déjà, on peut le dire, on a vraiment du lourd ce soir. C'était déjà chaud avant l'émission, mais là, je crois qu'ils sont tous motivés. On va commencer avec l'invité à ma gauche, Yannick Louemba, qui était déjà venu dans l'émission. Salut Yannick ! Merci, merci. Salut, ça va ? Et bonne année ! Et bonne année à toi aussi. Merci de m'avoir réinvité. Je suis content d'être là. Ben oui, je reprécise, joueur du RFC Liège, c'est pas mal pour l'instant ! Écoute, on fait notre petit bout de chemin, on essaye de sauver le plus vite possible. Eh bien, merci à toi d'être là aujourd'hui dans le Noyadur. Notre deuxième gros invité, j'espère que vous allez apprécier le revoir, parce que oui, bon, il a plein de casquettes. Il a été journaliste, présentateur, il a été recruteur, il a travaillé dans le monde du football belge, il a été aussi dans le social. Et c'est vrai que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un des seuls en Belgique qui a imposé, qui a commencé à lancer le trash talk, Stéphane Powell. Salut Stéphane ! Ça va bien ? Ben oui, et toi ? C'est bien, je suis avec l'ami, le frère de Romelu Lukaku. Allez bon, pour la petite anecdote, il y a eu deux petites embrouilles avant l'émission. J'ai toujours pas parlé de Romelu Lukaku, il m'attaque déjà. C'est la solidarité congolaise. Non, allez Stéphane, d'abord. En plus, c'est pas le même Congo, lui, c'est pas la ville, c'est pas la ville, c'est pas la ville. Priorité, bonne année 2024. Mais bon aller, surtout la santé. Et ça fait quand même plaisir de te revoir ici, d'accepter notre invitation, parce que t'es fort occupé. Mais je suis venu pour Sacha, parce que c'est Liège, quoi. Ah ben, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Déjà, ce que j'ai là, je suis papa de merveilleux enfants, je travaille en France, je suis heureux. J'ai la santé, parce que j'en profite d'être là pour faire un petit coucou, là, parce qu'elle est partie tout en haut. Oui, on a vu l'article où t'en étais. Adèle Filouna, qui était une proche, une grande amie. Et donc, ben voilà, j'espère que la santé sera là. J'ai eu des gros problèmes de santé depuis un an et demi. Ça va un peu mieux. Et donc, je pense que c'est le plus important, le foot, après. Exactement. Même au Mélou, tout ça est aléatoire. Non, non, mais c'est vrai, tu fais bien de le dire, parce qu'on fait une émission, on s'amuse, on parle de foot. Parfois, on peut s'énerver, on peut s'engueuler. Mais bon, la priorité ici, c'est vrai, c'est la santé. Surtout, mademoiselle Luna, grosse pensée à ses amis, à ses proches. Voilà, mademoiselle Luna qui nous a quittés des suites d'un cancer. Non, mais il faut bien comprendre que, j'en profite d'être là, et c'est rare que je parle encore en Belgique, mais la vie, elle peut basculer. Moi, je l'ai vécu par des épreuves de vie, de l'acharnement, de tout ce que vous voulez. La maladie, le décès, et ça, tu ne maîtrises pas. Et donc, tu maîtrises tout ce que tu racontes, et tout d'un coup, si on a envie de t'allumer, on t'allume. Mais, c'est le mektoub, ils disent les Arabes, c'est le destin, là où elle tourne. Voilà, et c'est le mektoub, ou le karma. Et donc, à un moment, ça brille. Le soleil, il revient toujours, il rebrille. Tout finit par s'arranger, c'est clair. Ce n'est pas s'arranger, c'est qu'à un moment, il y a du dur, vous êtes le noyau dur, et puis parfois, c'est moins dur. En tout cas, merci d'être là, on va passer un bon moment. Pendant une heure, hein ? Je ne sais pas, parce que s'il m'énerve, je m'en... Non, Stéphane, on va passer un moment. On va continuer les présentations, tu verras. S'il est de mauvaise foi, je m'en vais. Moi, je peux être de mauvaise foi, je suis l'invité. Lui aussi, malheureusement. Non, mais lui, il n'est jamais venu deux fois. Non, mais tout va bien se passer. On va quand même continuer les présentations avec Clément. Clément qui est entre Stéphane et Sacha, ça va être chaud, hein, Clément ? Moi, je vais reculer à chaque fois qu'ils vont... Là, il n'y a aucun danger. Il est à la place du roi. Il est à la place du roi. Mais non, tu es bien entouré. Comment ça va, Clément ? Ça va super. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est une coupe de footballeurs, ça ? Écoute, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Tous les footballeurs, ils font une coupe comme ça. Ça faisait 15 ans que j'avais la même coupe. Là, j'ai décidé de changer. Là, tu as décidé pour un nouvel an. Clément, ça s'est passé comment, les examens ? Bien. Sujet sensible. Sujet, la cadre. Ça, autre chose. Et notre dernier invité, c'est l'emblématique Sacha Tavoleri. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci, Stéph, d'être là. Je tiens à dire que j'ai une grande amitié pour Stéphane, en dehors du fait que c'est la première personne qui m'a lancé dans le milieu audiovisuel en Belgique. Je tiens à lui remettre. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je tiens à lui dire un grand merci d'avoir cru en moi depuis que j'avais 16 ans. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir, à ma manière, bien sûr. Je suis un dénicheur de talent. Voilà. C'est marrant. Sacha dit ça, mais il y a Stryker, la fée et d'autres l'ont fait. À un moment, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais sur mon personnage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je ne peux pas l'entendre. Et moi, j'ai souvent aidé des jeunes, tendu la main, fait progresser, laisser ma place, fait grandir. Je pense que c'est important. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ici, le noyau dur, c'est une émission qui a justement voué à ça, créé des talents. Nous, on a créé justement une coproduction et qu'on vise l'émission parce qu'on veut justement, je veux dire, justement, aujourd'hui, Clément est là aussi pour ça, pour à un moment donné, mettre en avant les talents. L'un des premiers qui s'est dit, cette personne-là n'a pas nécessairement suivi la bonne trajectoire, la bonne hiérarchie dans les bons médias, mais elle a du talent. C'est toi. Donc, voilà, bravo pour ça et merci pour ça. Ce qui est terrible, on en parlait hors émission, mais je le dis, de toute façon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que dans l'établissement en Belgique, en France, ça tourne, il y a plein de nouvelles têtes et on fait confiance à des jeunes qui n'ont pas forcément joué au foot, mais qui ont du talent, quel que soit aussi, et j'insiste, la couleur de peau. Et c'est très important chez moi de laisser la place à tout le monde, à toutes les cultures, à toutes les religions. En Belgique, tu as l'impression, si tu regardes les chaînes, les RTB, RTL, Eleven, c'est toujours les mêmes, ça tourne. – Mais tu as vraiment l'impression, c'est un fait. – Mais ça tourne, oui, c'est un fait. Et donc, tu as l'impression que c'est toujours les mêmes. Et moi, ça me dérange. – Ce sont les accords politiques qui viennent articuler les noms des gens qui sont à l'antenne. – Je pense que ce n'est pas ça, je pense qu'à un moment, il y a l'espèce de lobby, puis aussi, on met des gens qui ne font pas peur, qui sont lisses. C'est difficile. – Vous savez, je vais vous donner une anecdote, c'est rare que je la raconte, mais à mes tout, tout débuts à Studio 1, à mes tout, tout débuts, j'allumais Anderlecht. C'était Herman Van Ousbeek. J'allumais parce qu'il faisait n'importe quoi. Et je n'oublierai jamais toute ma vie un match. C'est rare que je raconte ça. Anderlecht, Saint-Tron, Frutos, il met trois buts sur les cinq dernières minutes. Et je dis en direct, je dis à Studio 1, c'est un sketch. Si vous regardez les trois buts de Frutos, la défense de Saint-Tron s'arrête. Ce match, il n'est pas clair, ce match, il pourrait être truqué. Oh là là là, je me fais massacrer par Michel Lecomte, Anderlecht appelle, c'est scandaleux. Personne n'en parle, mais sept ans après, le match était dans les matchs qui étaient truqués. Mais on a, hop, et maintenant, Frutos, je n'ai pas dit que celui-là était en cause. Lui avait mis ses buts, quoi. La défense s'est arrêtée, ce n'est pas lui qui a payé les défenseurs. Et puis derrière, Frutos est consultant. En fait, tu as l'impression qu'on en reviendra certainement dans le dossier d'RVDM. Tu ne peux rien dire, quoi. Sacha, tu es dans un pays, en France, je trouve quand même que tu peux y aller. Mais ça va même plus loin que ça, justement, dans le dossier JPL qu'on va en aller. Même aujourd'hui, donner des informations qui sont citées par des sources et des gens qui vont révéler des choses, ça vient, je veux dire, médiatiquement, à venir incomber sur la personne. Donc, en gros, tu donnes une info, tu ne donnes même pas ton avis, mais parce que c'est toi qui la donne, on va enquêter sur la personne qui a donné la info. Le dossier Isaac Hayden, c'est une blague. Allez, 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 les gars, les gars, on commence quand même le sujet. On a bien compris, de toute façon, ici, c'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'en Belgique, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il y a des projets comme le noyau dur qui commencent à se créer pour aussi avoir la possibilité de s'occuper. C'est pour ça aussi que les jeunes, moi, je ne suis papa d'une fille de 24 ans, les jeunes prennent le pouvoir parce que, et ça, je n'oublierai jamais, quelqu'un m'a dit, c'était Stéphane Rosenblatt, qui était mon ancien patron RTL, on doit faire maintenant la proximité, je parle de télé, et de l'humain. Et si on oublie ça, le numérique va manger la télé. Et dans cinq ans, il m'avait dit, il s'est un peu trompé d'année, mais dans dix ans, il n'y aura plus de télé. Et ça, tu peux faire, tu peux contourner tout ce que tu veux. Moi, je ne suis papa d'une fille de 24 ans, je le répète, elle ne va pas avoir les chaînes télé, elle va chercher ses programmes. Et c'est pour ça que moi, très vite, je me suis mis à l'époque déjà sur l'Internet et tout. Je me rappelle qu'à l'époque, le rédacteur en chef qui n'est plus là au lot d'RTL me disait que ça ne servait à rien de faire rien à foutre, que l'Internet, ça ne servait à rien, que Twitter, ça ne servait à rien. C'est qu'à un moment, moi, je suis père de famille, il faut quand même vivre avec son temps. On est quand même d'accord. Et aussi, parce que le mode de vie a changé, je pense. Mais c'est la richesse d'avoir des enfants aussi. C'est que depuis cet automne que, par exemple, la RTBF avec Laurent Bruvier en tête a décidé d'investiguer Twitter. Alors qu'il y a un an et demi, effectivement, le choix éditorial avait été de ne pas investiguer la plateforme. Aujourd'hui, il répond quasiment aux demandes. Et Sacha, à l'époque, on ne m'a pas clisté, mais dans tout, j'avais 90 000 personnes sur Twitter qui me suivaient. Mon compte, ils l'ont fait couper, je n'ai jamais pu le récupérer. RTL, on avait 20 000. Et les rédacteurs en chef me disaient, mais ce n'est pas normal quand même que moi, en tant que personne physique, j'ai plus qu'une chaîne comme la vôtre. Ça devrait être l'inverse, quoi. Les mecs, ils n'y croyaient pas. Et je pense qu'ils ont pris des années de retard. Et j'ai vu que la RTB s'y mettaient. Sauf que ça laisse la place à des jeunes comme vous. Parce que du bon contenu, tout le monde peut le faire. Surtout que le foot est accessible. Le football est accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit à donner son avis. On est complètement d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai. Après, là où c'est assez dingue. Tu es en train de défoncer ma conduite, mais vas-y aller. Ne t'inquiète pas, on aura le droit de parler d'Iad Mahrez et de son… Comme ça, là, sur Twitter. Non, mais voilà. Je voulais simplement… Tu m'as fait oublier. Tu vois, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Mais parce qu'il y a une conduite, mon coco. Il faut avancer sur le sujet. Sur les jeunes, les plateformes. Juste dire, voilà, niveau émission, débat, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il y a Steph fait le taf. Il y a Steph fait le taf. Il y a le Club House Football Time. Il y a le noyau dur. Mais c'est que des médias digitaux. Steph fait le taf, c'est bien ? Steph fait le taf. Ben, t'as qu'à regarder, hein, grand… Demande-lui, demande-lui. Alors, du coup, ils sont en train de faire leur promotion. Moi aussi, je veux dire, il y a Standard le Taule pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Standard le Taule pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Standard le Taule pour ceux qui ne connaissent pas. Pas vous, mais au lieu, certains, de se tirer des bourgs et de copier, c'est très con. Parce que si tu fais des liens à lien… Moi, Steph fait le taf, je dois faire de la pub, c'est mon site. Pour le noyau dur, ça ne m'empêche pas de le faire. Tu comprends ? Parce qu'à partir du moment, c'est du win-win pour tout le monde, il y a un moment où tu fais du contenu avec de la qualité. Tu as l'impression que chacun détient une vérité. Tel groupe détient une vérité. Absolument. Il n'y a personne qui a la vérité. Moi, je ne la détiens pas, personne ne la détient. Après, on a des avis. Des avis de foot. Mais là, j'ai souvent raison. Alors là, vraiment… On ne sait pas, mais on va le voir tout de suite. Parce qu'on va commencer l'émission, Stéphane. Je vais appeler M. Bailey, ça ne va pas rigoler. Vous êtes sur le noyau dur avec Stéphane Poels. Je pense que pour beaucoup, ça va faire plaisir que Stéphane revienne en plateau pour parler de foot. Et on commence avec le premier sujet, c'est la canne. Voilà, la canne qui a commencé. C'est le premier sujet de ce soir, messieurs. Avec cette question, que pensez-vous de cette édition ? En fait, cette édition de 2024, est-ce que vous la trouvez attrayante, surprenante, chiante ? Elle est extrêmement intéressante. Je la trouve hyper homogène. Je trouve que les équipes sont hyper intéressantes à voir jouer. Il y a toujours une espèce d'équilibre et d'homogénéité dans les adversaires. Je me suis surpris à m'éclater sur un Mauritanie-Angola. Des buts qui viennent de nulle part. La frappe d'Abou Bakary Koïta, ça peut très bien être à un CR7 qu'il met, tout le monde s'enjaille. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans la canne. Et surtout, c'est très bien organisé, mis à part le problème lié au billet d'entrée, la ticket d'entrée. Oui, mais après, les prix sont très intéressants aussi. C'est franchement une canne très bien organisée. Il faut tirer le chapeau. Avec des super terrains, il faut le préciser. Il y a certains terrains. En tout cas, le Maroc est content. Je parle du Maroc parce que je les suis beaucoup. Mais eux, ils sont contents en tout cas de leur stade et de leur terrain. Ils ne sont peut-être pas contents de jouer à 15 ans. J'ai fait une canne sur le banc avec l'Algérie. Mais c'est pour ça qu'on voulait te demander. Tu en penses quoi, Steph ? C'était à 20 ans. Et 2004, oui, il y a 20 ans. Et donc, je compare un peu ce qui se fait maintenant. Bon, on n'est plus dans le même monde. Alors, c'est cliché aussi. Moi qui suis un grand défenseur de l'Afrique et du continent, d'ailleurs, du Maghreb et de l'Afrique. Oui, mais j'ai entendu pendant des années, la canne, ce n'est pas une vraie compétition. Les gars, les terrains, c'est des billards. Les stades, j'aimerais bien en avoir des comme ça en Belgique. L'arbitrage, désolé. Même en Coupe du Monde, même à l'Euro, ce n'est pas les mêmes. Quand tu regardes l'arbitrage, ce n'est pas si mal. Mais bon, l'arbitrage. J'ai travaillé en Afrique. Il y avait des matchs. Je me rappelle au Zimbabwe. Algérie-Bourgina, il n'a oublié trois. J'ai vécu de ces trucs-là. Maintenant, je trouve que ce n'est pas si mal. On en reparlera, le seul truc qui m'a vraiment dérangé. Hier, j'ai dit, merde, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que pour l'instant, Sacha a raison. La canne est intéressante, elle est sexy, on la regarde. Avant, moi, j'étais pause, la gardée par obligation. Est-ce qu'elle est surprenante, Stéphane, pour toi ? Est-ce qu'elle est surprenante avec les résultats ? Elle est intéressante. Il y a de la qualité. Il y a moins de fossé entre les tout petits et les grands. Il n'y a même plus de petits, en fait. Quand tu vois le cabère, il n'y a même plus de petits, en vrai. Le seul truc qui me dérange, je n'ai pas aimé hier. Après, c'est de l'énervement de match. C'est une couillonnage entre Régraghi et Charles El-Mapa. Pour finir, c'est rien. Il y a ça dans tous les matchs en Belgique. Mais alors, c'est monté en sauce, ce qui fait que ce n'est pas bon pour l'image. Ça, ce n'est pas bien pour eux. Pour recontextualiser, tu parles de la fin de match maroc. Oui, ils se sont pris la tête et chacun dit que l'autre a dit ça. Tu sais ce que c'est ? C'est des fins de matchs où c'est chaud, comme dans tous les matchs. Tu vois, Stéphane, par exemple, ça, excuse-moi de te couper. Tu vois, on va en faire tout un grand titre, alors que c'est des trucs qui peuvent arriver en Coupe du Monde, comme ça peut arriver à l'Euro. Oui, mais Chancel a parlé. Oui, mais ce n'est pas grave. On n'aurait pas dû parler. Attends, Wout Weghorst, Lionel Messi, Argentine Pays-Bas. J'allais le dire, tu vois, Argentine Pays-Bas, c'est des trucs qui arrivent même en Amérique latine. Mais tu as raison. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que comme maintenant, on est dans le viseur, et d'ailleurs, je vais faire un petit coup de gueule aussi, parce que je suis en forme. Je ne suis pas venu de mon gros pour rien. Cette compétition m'a immédiatisée. Et il y a des chaînes comme Beyin en France qui prennent tous les matchs. En Belgique, on a encore des champions. Non, 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 parce que je t'explique, je m'en fous, je ne suis déjà pas clisté. Tu ne prends que le Maroc et le Congo. Donc, tu n'en as rien à foutre. Des Algériens, des Marocains. Non, ils ont pris le Maroc et le Congo. Donc, l'Algérie, ils n'en ont rien à foutre. Le Sénégal n'a rien à foutre. Par rapport à la population vivant en Belgique aussi. Ah bon ? Tu vas expliquer ça au quartier algérien en Belgique ? Non, mais je veux dire, il y a des grandes communautés algériennes. Il y a plus de grosses communautés congolaises et marocaines. Mais moi, je ne connais pas beaucoup d'Algériens. Je vais t'expliquer. Ça s'appelle, pour moi, tu en fais ce que tu veux, de la ségrégation. À partir du moment où tu ne mets que deux nations, ça veut dire que tu t'en fous des autres. C'est comme si tu fais l'euro, tu dis, moi, je vais faire l'euro, je ne vais mettre que les Italiens et les Portugais. Mais Stéphane, je s'en fous. Mais Stéphane, en plus, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on en avait parlé dans la dernière émission, on se demandait comment ça se fait quand encore aujourd'hui... C'était le coup de gueule, hein ? C'était le coup de gueule de Sacha où on se demandait comment encore aujourd'hui une compétition comme celle-là n'est pas médiatisée à 100%. Écoute, je vous assure que c'est vrai. Pendant des années, des années, j'étais témoin parce que M-Bay, je prenais M-Bay derrière moi parce que comme ça, j'avais un garant. J'allais voir la direction. Je disais, il faut faire la Coupe d'Afrique des Nations. Cru, en Wallonie. Et tu fais 4000 téléspectateurs. Moi, je peux te dire que quel que soit le match de la Cannes... Moi, je leur avais dit, il ne faut pas acheter les poules si vous n'avez pas les moyens. Mais à partir des 16e, vous achetez. Et vous mettez. Non, mais est-ce que ça intéresse les gens ? Par contre, on fait de la fléchette. On fait le giro, on fait 4 étapes du départ, mais on ne fait pas toute la course au milieu. Non, mais excuse-moi, tu veux faire du sport, tu le fais bien. Moi, je suis un amoureux de vélo, tu fais les 4 premières étapes et tu ne fais pas la fin. Et donc la Cannes, la Cannes, il faut la faire complètement. Putain, mais c'est ta raison. Quelle belle compétition. En plus, tu as des joueurs maintenant qui jouent en France, en Espagne, en Italie, en Belgique. Attends, Steph, le pire, c'est quoi ? C'est l'intensité dans la Cannes qui est mise. C'est les courses. Les matchs sont trop intéressants. Individuellement et collectivement, c'est incroyable. C'est en train d'évoluer. Et pour enchaîner sur ce que tu disais, c'est vrai que j'avais même entendu que pour beaucoup d'Africains, notamment pour les Marocains, la Cannes, c'est plus compliqué que la Coupe du Monde. Ils ont un objectif de dire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais la Cannes, par contre, c'est très chaud. Donc très difficile à jouer. J'en parlais hier encore. Je disais qu'il y a énormément de joueurs européens qui ne peuvent pas tenir à la Cannes. Parce que le niveau de la chaleur, déjà. Attends, attends, attends. Ça, les infos, elles sont incroyables. 80% d'humidité dans le match entre le Maroc et le Congo. Attends, on est à 34 degrés à 14 heures. Il n'y a pas d'air. Comment est-ce qu'ils font ? Il y a deux joueurs marocains qui sont sortis sous insolation. C'est pour ça qu'au premier match, ça, là, il marche. Parce qu'une semaine avant, ils jouent encore avec Liverpool à moins 5. Enfin, j'exagère, mais... On ne se rend pas compte. Mais hier, ils arrivent. Moi, j'ai travaillé en Afrique. J'ai fait une Coupe d'Afrique. J'ai fait des matchs au Zimbabwe, au Niger, en Angola. J'ai beaucoup voyagé. Attention, ce n'est plus les mêmes matchs de football. Quand tu joues en Angola, moi, je l'ai fait, il fait 36 degrés. Et c'est sans doute pour ça aussi que la vision de la personne, par exemple, ici, belge, qui regarde le truc, c'est, ouais, il n'y a que des longs ballons, c'est que du physique, ils vont se taper dessus. Mais à un moment donné, il faut quand même prendre en compte le climat et l'environnement social qui est autour des joueurs. Mais les Européens, ils étaient frileux quand il fallait aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Oui, les stades, il fait chaud, il faut refroidir, il faut plein de trucs, il faut plein de trucs. En Afrique, il n'y a pas ça. Ça vient, ça joue. Et les mecs, ils couraient. Allez, les gars, on va quand même avoir un peu de structure dans ce chapitre-là. On va peut-être commencer par, forcément, on va prendre un peu les grosses équipes, un peu analyser ça. Au moment où on enregistre, forcément, c'est un peu compliqué parce qu'il y aura des matchs qui vont jouer au moment où on enregistre. Le Sénégal, par exemple. Le Sénégal, est-ce que pour vous, Logique favori aujourd'hui avec après deux matchs ? Avec ce qu'ils ont fait, avec les deux matchs qu'ils ont joués, c'est trop propre. Même dans le jeu. Ce n'est pas que le but, c'est dans le jeu. C'est incroyable. C'est un travail de longue date. On sentait une équipe qui a bien travaillé. Tu l'as vu, la séquence jeu court entre les différents joueurs ? Je te jure que Manet, il change de côté ses buts. C'est ouvert de l'autre côté, mais là, il veut forcer dans l'axe. La séquence est incroyable. Stéphane, d'accord avec ça ? Favori ? Moi, je suis… Là, tu vas faire plaisir à me baille. Non, mais j'ai collaboré avec une école au Sénégal à l'ISSEG, une université. J'ai été voir comment il travaillait. J'ai fait trois fois le Sénégal l'année passée, donc j'ai un pays que j'aime bien. Et puis surtout que c'est un pays avec Jambar et compagnie qui ont beaucoup évolué dans la… Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, qui ont beaucoup… dans la formation, qui travaillent bien. Et puis, ça bosse bien tactiquement. La plupart des mecs jouent dans tous les clubs en Europe. Moi, ce qui m'impressionne, parce que parfois, tu gagnes un zéro à la Cannes, c'était à l'arrache. Eux, ils ne sont jamais à l'arrache depuis le début. Ils jouent, ils développent. Et c'est ça qui m'impressionne, c'est que je les trouve… Alors, ce n'est pas pour ça qu'ils vont la gagner, mais je mettrais bien… Depuis le début, je dis que le Sénégal, c'est parti de mes favoris. Il y a de la qualité dans cette équipe. Aujourd'hui, à la Cannes, je ne peux pas dire de favoris. Parce que quand je regarde l'équipe du Nigeria, tu ne peux pas te dire qu'ils vont souffrir autant pour se qualifier, tu vois. Ils t'ont déçu un peu, pour le moment ? Pour l'instant, oui, quand même. Oui, ils sont décevants. Ils sont décevants. Je m'attendais à mieux que ça. Avec leurs joueurs qu'ils vont offensivement, surtout offensivement. Je m'entendais beaucoup mieux que ça. Ils passent un peu à travers. Alors, du coup, on enchaîne avec une autre équipe, peut-être décevante pour certains ou simplement logique, le Maroc. Le Maroc, pour vous, est-ce que… Voilà, on les a aussi mis en favoris parce que les grandes prestations du monde, Clément ? Premier match, ils sont là, le Maroc. Tu sens une équipe qui joue… Contre personne, Clément, quand même. Oui, mais qui arrive quand même. Il n'y avait personne. C'est l'équipe la plus faible pour moi de cette Cannes. Elle n'a rien à faire. Ça, mais qui a mis en difficulté notamment l'équipe qui a battu qui a mis en difficulté la République démocratique du Congo ? C'est la Tanzanie. La Tanzanie a mis en difficulté la Zambie de Patsundaka. Donc, quelque part, encore une fois, on revient sur cette histoire d'intensité, d'homogénité. C'est des instants de match. Comment est-ce que t'arrives à être bon au moment où le moment est important et t'arrives à être efficace à ce moment-là ? Si tu pars du Maroc, il n'y a aucun problème. Le Maroc, pour moi, est une équipe qui a quelque part besoin de trouver d'autres clés que celles qu'elle a trouvées pour performer à la Coupe du Monde. Il y a, pour moi, du côté marocain, et c'est pareil du côté de l'Algérie, de Belmadi, pour moi, trop de confort dans on a gagné avec ça, on va continuer avec ce qu'il y a gagné. Je l'ai titré comme ça. Je dis Maroc, besoin d'un second souffle. Est-ce que c'est pour ça ? Stéphane, pas d'accord ? Moi, je pense que je serais d'accord avec moi. Laisse parler, Stéphane. J'ai travaillé en Algérie, j'ai fait une canne, donc c'est vraiment très particulière. C'est pour ça que je ne la compare pas avec le Maroc. Moi, je pense que Régraghi est vraiment quelqu'un, je vais peser mes mots, mais qui tient son équipe ? Il y a des stars comme joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a Goumi, il y a Brabac. Mais c'est quelqu'un, là, ils ont été un peu moins bien. Je ne suis pas trop inquiet. Moi, je pense que le Maroc, ils vont être dans le dernier carré. Ça, c'est mon pas de vie. Mais, je vais terminer, mais sur l'Algérie, j'y ai travaillé pendant trois ans. L'Algérie, c'est impossible. C'est impossible d'aller travailler, je l'ai déjà dit. Moi, je suis un ami de Jamel Belmadi. Je l'ai eu comme capitaine quand j'étais un manager de l'équipe nationale. Il y a une telle pression, pas que du peuple, des médias agériens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui mettent une pression. Et alors, je vais au bout. Tu n'as pas des instances qui disent à un moment, on va se calmer. Que au Maroc, le roi a installé quelque chose. Il a mis son centre de formation. On sort des jeunes. Je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui sortent du centre de formation, notamment un très bon à Lille. Vous savez que je suis supporter du LOSC, un gamin de 15 ans qui joue déjà maintenant dans des bouts de match en équipe première. Au Maroc, il y a une vraie vision dans un travail. En Algérie, ils ont mis de l'argent au Maroc. C'est chaque fois. Oui, mais en Algérie aussi, il y a de l'argent. En Algérie, ils ont bien mis au Maroc. Ils ont mis de l'argent. Ils ont mis de l'argent, là, il fallait. En Algérie, il y a une espèce de pression latente. Donc, à un moment, parce que, tu sais... Moi, je ne suis pas en train de critiquer la façon dont travaille la fédération. Ce qui veut dire, en Algérie, faire de la magie avec rien. Mais on parle de la magie avec rien. On parle en Algérie juste après, mais pour rester sur le Maroc. Au Maroc, l'entraîneur Régraghi, s'il a envie, à un moment, de mettre une de ses stars sur le banc, il le fera. Ça grincera un peu, mais on va lui laisser... Le crédit. Le crédit et le monopole du pouvoir. Champion d'Afrique, oui. Et Vaïd, ça lui a coupé des problèmes. Dès qu'à un moment, tu dis, tel joueur, je voudrais ne plus le mettre. Moi, je pense que dans l'équipe d'Algérie, il y a la moitié des joueurs qui ne jouent que pour leur gueule. Ils ne jouent que pour la photo. Et que Belaïli, c'est un super joueur. Il est rentré en Algérie, il y a des raisons. Il n'y a personne dans le boulot d'Europe. Il ne joue que pour sa gueule. Alors, c'est un super joueur. Il y a des petits ponts et des roulettes et des machins. Alors que s'il ouvre les yeux, il peut donner deux caviards. Et ça, le football reste un sport collectif. Tu peux faire le même parallèle avec Sofiane Bouffal. Je suis désolé. On est complètement d'accord. Attention, Bouffal joue pour l'équipe. Bouffal, il ne fait rien du tout dans tous les clubs où il est passé. Au Maroc, tu sens quand même que, je ne dis pas que c'est sur l'échelle de 0 à 10, ils sont à 9 au Maroc, mais ils sont à 7-8. Régraghi est là. Après, c'est parce que collectivement, il y avait très le Coupe du Monde. Je vais vous raconter une anecdote, les gars, en Algérie, c'est du vécu. On fait une calme terrible avec une équipe. Mamar Mamouni qui joue à la Louvier. Je fais une équipe avec Samir Beloufa qui joue à Moukron. C'est moi qui fais l'équipe. On n'a pas de joueurs. C'était à l'époque les doubles nationalités. Il fallait les chercher. On bat l'Égypte, l'ennemi de l'Algérie pour toutes les raisons que vous savez, politiques et tout. On fait nul contre le Cameroun. 1-1, Samuel et tout. Donc, on revient au pays. Je suis accueilli à Boumediene, moi et l'équipe sur les trois comme 100 000 personnes à l'aéroport. Une semaine après, on fait un match amical à Alger. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c'est Burkina. On perd. On a pris des cailloux sur la gueule. On a pris des cailloux sur la gueule. C'est l'Afrique. Non, ce n'est pas que l'Afrique. Je pense qu'au Maroc, ce n'est plus comme ça. Je pense qu'il y a des pays, ce n'est plus comme ça. C'est à mon avis ce que dirait Yannick Stéphane. C'est la ferveur. Au Cameroun, Regarde, Rigobertson, il ne s'en sort pas. Moi, j'ai des grands amis camerounais. C'est une légende. Je te dis que c'est comme ça chez nous. Sauf que c'est le bordel dans l'équipe. Non, mais je pense que ce que veut dire Yannick, c'est aussi ce côté peut-être qu'il n'y a pas vraiment en Europe, c'est cette ferveur en fait. En bien ou en mal. En Afrique, c'est chauve. Le facteur pour réussir en Afrique, mais pour réussir en Europe et au standard de Liège. La direction, la direction, l'équipe et les joueurs et les médias. Les médias, qui ont une forme de respect. Parce qu'en France, on peut dire ce qu'on veut, mais dès qu'il y a un média qui essaie de faire le zozo avec Didier Deschamps, je peux t'en parler, il se fallait mettre sur les doigts quand même. Nous, et moi, ça va vous faire rire, mon grand problème que j'avais en Algérie à mes débuts dans les premiers rassemblements, je faisais le tour des chambres, je retrouvais les journalistes locaux dans la chambre des joueurs locaux. Et donc, est-ce qu'à l'époque, on avait, ils appelaient ça les immigrés, les joueurs qui venaient de France, les immigrés, c'était le mandat à l'envers. C'était plus les binationaux. T'es algérien, t'es algérien, t'es algérien. Et j'allais chercher des mecs, je dis, mais vous faites quoi là ? Et ils étaient dans la chambre à Chou et compagnie, et le lendemain, tu voyais des papiers, à Chou et formidable, et blablabla. Et ça, c'est le gros problème, d'avoir des mecs qui sont dans la neutralité, je ne dis pas que tous les journalistes algériens sont le même, la grosse mouvance, c'est ça. Et je pense, c'est dégueulasse ce que je vous dis, mais je pense qu'au Maroc, il y a quand même, au niveau du pouvoir, tout en haut, une espèce de manifère à l'exprimer, mais lui, il est revenu en Europe et il avait déjà tenu des propos sur le fait de travailler au Maroc, c'était déjà assez compliqué. Juste une précision, le Maroc, prochain match face à la Zambie, troisième, deux points, vous sentez comment ? Ils vont gagner. Ça va être facile. Après, ça va permettre justement, parce que moi, je pense que c'est vraiment là où mon propos était posé, c'est sur le jeu, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, il y a des joueurs qui sont complètement insuffisants. Je vais taper sur un joueur qu'on aime beaucoup et qui, en plus de ça, a joué une grande partie de sa carrière à Moukron, mais c'est l'Imamala, ce n'est pas suffisant pour le Maroc. Ce n'est pas suffisant. Il est à la base du but encaissé par le RD Congo. il a considéré un peu le Maroc. Non, mais aujourd'hui, c'est l'Imamala, t'as un petit Ismael Saïbari qui est sur le banc. Je suis désolé, Saïbari le bouffe tous les jours. Je le vois en Ligue des Champions avec le PSV, c'est un autre monde. Sacha, est-ce que par exemple, excuse-moi, je vous coupe deux secondes, le Maroc n'est pas une équipe qui doit avoir le ballon ? Parce qu'en Coupe du Monde, ils nous ont impressionnés au bloc défensif. Mais c'est ça qui vous impressionne. Mais maintenant, ils sont favoris. Une fois que tu es favori, tu dois avoir le ballon. Et ça, avec le ballon, je pense qu'ils ne savent pas faire la différence. Je crois que c'est ça qu'ils peuvent les faire perdre. Parce que maintenant, ils ont le ballon. En Coupe du Monde, quand tu joues le Portugal, c'est le bus derrière. C'est le bus derrière, mais après, contre-attaque, c'est but, et puis ça ferme. C'était deux équipes de contre-attaque. Donc le premier qui marquait. C'est le premier qui était le moins crevé. C'est des matchs où ils attendaient. Boum, ça explose. Après, tu vois, dans ton schéma, moi je pense qu'il n'y aura pas de suite. Le problème, le coach, dans son schéma tactique, comme il se base sur ce qu'il a fait la Coupe du Monde, il se dit, Amala, dans mon schéma tactique, il est important dans l'équilibre. Alors moi, je l'aimais beaucoup comme joueur, sauf qu'il s'en va en Espagne, l'équipe descend, il ne joue plus beaucoup et un joueur a besoin de rythme. Dans Serra Valence, il joue un peu, non ? Valence, il joue. Oui, oui, oui. Tant mieux pour lui parce que je l'aime bien en plus, Sacha, mais il manque de rythme et de juste... Et puis, il faut pouvoir dire les choses, il est un peu lent et techniquement, il n'est pas génial. Alors du coup, est-ce que c'est une bonne position ? Est-ce qu'il est dans une bonne position ? Eh bien, la position, c'est que si on l'utilise que pour être récupérateur, il faut qu'il soit à 100%. Mais là, il est en piston un peu. Il est en numéro 8, en fait, il est juste devant Amrabah. Mais ce n'est pas assez. Moi, je rejoins Sacha en 8. Si tu lui demandes à un moment de récupérer et de faire jouer, je pense qu'en ce moment, ce n'est pas assez. Mais il y a déjà Amrabah qui fait le mauvais bout. Surtout pour le jeu de possession. Imaginons, tu dis le problème du Maroc, c'est le jeu de possession. On peut y aller. Gros problème physique au niveau du dos pour Mazraoui. Mazraoui n'est pas présent, il n'est pas capable à chaque fois d'assurer sa présence. Le deuxième, c'est Atiyatallah qui est très bon mais qui, à un moment donné, ne parvient pas à chaque fois lui aussi physiquement à aller. On se retrouve avec quoi ? Le Maroc se retrouve avec Chibi. Chibi, ce n'est pas le niveau de la canne. Je suis désolé. Pour juste revenir à Selim, le niveau de la canne, Steph, c'est sa première canne. Ce n'est pas la même chose que la Coupe du Monde. C'est très, très difficile. Arrête tes conneries. Non, je te jure, l'intensité... Quand tu as un joueur qui joue en Espagne qui a fait une Coupe du Monde, tu vas venir me dire, il faut qu'il s'adapte à la canne. Il doit s'adapter, c'est obligé. Tout le monde doit s'adapter. Ma grand-mère aussi. Mais là, tu sais qu'il y a la canne. Rien, par exemple, quand tu regardes Ziyech. Nous aussi, on s'adapte. Ziyech, c'est sa première canne. Non, mais c'est sa première canne. Qu'est-ce qu'il fait, Ziyech ? Ziyech, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Il ne fait que marcher. Non, mais... Ziyech, c'est un joueur. Est-ce que tu ne penses pas, Yannick, si tu ne penses pas que globalement, c'est beaucoup de joueurs en méforme ? Quand on regarde Amrabat, Ziyech. On est d'accord. Absolument. Absolument. Parce que c'est une équipe un peu globale, méforme. Et Ziyech, si mon ami Vahid Aléozik l'avait écarté de l'équipe nationale, n'en déplaise aux supporters et aux amoureux de Ziyech, il ne joue que pour sa gueule. Il ne joue que pour sa gueule. Et quand tu es en pleine forme, ça se voit moins. Quand tu n'es pas en super forme, ça se voit plus. C'est pour ça qu'on passe par des copains que je trouve que Marès c'est encore un autre sujet. Il joue tous les matchs. Ziyech à Galatasaray. Il joue pour sa gueule. Et ça veut dire que ce n'est pas un manque de rythme. Il joue à Galatasaray. Je veux dire, ce n'est plus Chelsea. Non, mais je veux dire, ce n'est pas un manque de rythme. Ça veut dire que Ziyech est à Ziyech. Il joue à Galatasaray. Il joue à Galatasaray. Je voulais entendre Clément. Attendez les gars, je voulais entendre Clément, tu disais quoi ? Je disais Ziyech à Chelsea, c'était pareil. Même à l'Ajax. C'est un intermittent du spectacle. Même à l'Ajax. Exact. Et tu sais, quand tout le monde est parti, les Vandenbeek, tout le monde est parti. C'est les seuls qu'on n'avait pas acheté. Allez, on clôture ce chapitre marocque. C'est un super joueur. Si je suis un top coach que je ne serai jamais, je ne le prends jamais dans mon équipe. Parce que tu sais qu'il va faire un bon match sur trois. Et moi, tu le ramènes au standard. Le problème, c'est si tu t'appouilles sur lui pour faire la différence, Steph. Je veux dire, c'est comme tu dis, je vais donner toute l'aile gauche à Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, c'est un diable, il peut faire la différence, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as besoin de lui dans l'impact, il n'a pas répondu présent contre le Congo. Pareil avec Ziyech. Ce ne sont pas des joueurs qui individuellement peuvent prendre leurs responsabilités et faire en sorte que l'équipe gagne. Hier, le Maroc a joué 10 minutes, pas plus. Le Maroc a joué 10 minutes, pas plus. Après le but, le Maroc a pu jouer. Exactement. Ils ont arrêté de jouer. Ou ils ont arrêté de jouer. Le Congo était bien plus solideux. Le Congo qui a gagné un mois de deux ou trois fois. Le goal zéro. Vous l'avez tous vu, le goal du Congo, c'est quand même un sketch au niveau de la défense marocaine. Oui, mais il n'y a personne pour défendre. Et pour moi, ça, c'est la position d'Amala. C'est pour ça qu'il est fautif. C'est pour ça que je parle d'Amala. Qui est fautif sur le but congolais ? C'est Lim. Amala qui doit faire l'effort. Ils sont quatre en ligne de défensive. Il ne vient pas fermer l'intervalle. Mais alors après, il a raison. Dans l'axe, c'est lent. C'est lent. C'est trop lent. Et dès qu'ils vont tomber sur deux ou trois avions, tu rigoles, mais j'ai regardé le Cap Vert parce que j'ai une amie capverdienne. Et donc, on a été regarder le match. Je n'ai pas encore vu le Cap Vert. C'est un couple d'amis. Et l'attaquant devant, qui joue en Égypte. Tu vas me demander un nom. Qui joue à Alexandrie. J'ai vu le match, mais je n'ai pas vu. Il joue à Alexandrie. L'attaquant du Cap Vert. Moi, j'aime bien Kevin Pina, le numéro 8. Il court pendant... Bébé ? Non, non, non. Il court pendant 90 minutes. Et je te vois. Ah, Jovan. Jovan. Mais c'est infernal. Il joue à la Salernitana, ouais. C'est insupportable. Super joueur. Et quand ils vont tomber, le Maroc, sur des gugus comme ça, c'est des sacrés gugus, c'est des bons joueurs. Allez, on clôture le chapitre marocain. La communauté marocaine qui nous regarde son nom de Dieu, dites-nous votre avis sur cette sélection. Est-ce que vous en pensez pour le moment ? Est-ce que le Maroc peut aller ? Comme le dit Steph, peut-être dans le dernier carré. C'est une équipe de copains, pour moi. C'est dans l'incontinuité dans une équipe de copains. Ah, on y arrive. La République des copains, parce qu'on arrive à l'Algérie. L'Algérie. Alors, j'avais dit très l'échec de trop pour Belmadi. Alors, avant de lancer le débat, je voudrais quand même reprendre parce qu'il s'est passé plein de trucs, Sacha. Et une des dernières interventions du coach, c'était forcément parler de on ne joue que sur Mahrez, etc. Et regardez ce qu'il dit. Je suis obligé de vous rectifier, c'est ce qu'il dit à un journaliste. On ne se repose pas que sur un joueur. Aujourd'hui, Bagdad, Bounet, Jda a marqué deux buts, mais on ne s'est jamais reposé sur un joueur. Nous, même Riyad, ne s'est jamais reposé que sur lui. Il faudrait voir un peu vos fiches. Donc là, déjà, on a l'impression qu'on plante le décor. C'est chaud au niveau de l'Algérie. Et en plus, pour rajouter un truc, Mahrez répond aussi aux médias. Je veux que les gens... Donc ça, c'est le coach qui disait. Je veux que les gens oublient ce que Mahrez sait faire. Il faut arrêter de parler de lui pour l'instant. Et Mahrez, lui, dit on n'écoute pas ce que tout le monde dit. Toutes les personnes qui essaient de parler et croient qu'on doit gagner tous les matchs 3-0, qu'elles restent derrière leur téléphone et leur ordinateur, on ne les écoute pas du tout. Globalement, on sent qu'en fait, cette équipe, elle n'est pas sereine. On est d'accord là-dedans. Ça parle dans les médias. Oui, mais... Après, quand tu vois la façon dont ils réagissent, les déclarations, elles puent la peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me fait un peu penser un tout petit peu... La question, elle est énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, ça me fait penser un tout petit peu à la Belgique en 2022 avec toutes ses déclarations. Non, non, mais tu es dans un domaine des puissances 1000. Je veux dire que moi, je suis d'accord, mais je te dis, une équipe qui n'est pas sereine. J'ai habité à Alger et vous imaginez même pas la pression qu'ils ont. Ah oui. C'est un truc de malade. Et donc Jamel, moi je pense, je vais te le dire, moi je l'ai déjà dit d'ailleurs, je me serais barré après avoir gagné la canne. Exactement. Vite fait, bien fait. Exactement. Parce que derrière, tu sais qu'ils vont te découper tout le temps. De plus, ils sont tous coachs. En plus, ils ont... C'est sévère ce que je dis. La presse algérienne, toujours convaincu que quand tu joues en Algérie ou au Qatar ou dans les Émirats, t'es meilleur. Ils sont dans leur tête ça. Donc leur attaquant, devant le grand qui met des buts. Bonnetjer. Ouais. Lui, Eslimane. 3 buts en 2 matchs. Eslimani. Il joue au Brésil. Tu deviens fou quoi. Tout le match, moi je regarde les matchs, ils ont les mains en l'air. Ça veut dire, non, 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 mais écoute bien, regarde bien. Ça centre, tu joues au foot. Ça centre, parfois, le mec qui est sur le côté, il ne peut pas lui donner, il prend un autre choix. Le mec, il fait ça. Tout le match, tout le match, les mecs, ils veulent le ballon, mettre des buts et ça râle. Eslimani, il rentre 20 minutes au premier match. Les 20 minutes, il ne fait que ça. J'adore ce joueur, mais il ne fait que ça. Mais Eslimani, il veut battre son record. Non, mais les mecs, on s'en fout qu'il ne veut battre son record. Juste pour te dire, c'est une équipe qui est composée d'individualités. Tu ne sens pas dans cette équipe cette envie à part Bentaleb, qui d'ailleurs fait ça très bien avec le LOSC, qui lui, est dans un poste où il fait jouer, qui essaye de bien faire, mais dans son rôle de récupérateur, il fait son taf. T'as de la qualité, Ben Asser, Shaibi, Bentaleb, c'est un bon milieu terrain. C'est un bon milieu terrain. Mais les mecs, là, tous ont une envie de, je ne sais pas moi, de vouloir être les sauveurs de la patrie. Ce n'est pas possible. Et alors, leurs gardiens, moi, je mets quand même un gros point d'interrogation, gardien algérien. M'Andrea, c'est ça ? C'est faible. Mais pourquoi ils ont changé d'ailleurs ? Ils ont changé. Raïs, Raïs, il était bon. Raïs, c'était le sauveur à la cause. Et Oukidja, tu peux le prendre comme deuxième, tu peux le faire jouer. Non, mais Raïs, il a fait toutes les compétitions. Non, mais Oukidja, il est meilleur que celui qui joue maintenant. Ce que je voulais dire, les gars, c'est que quand on voit tout ça, il y a une compétition entre-temps et qu'il y a cette déclaration, ça pue quand même. Ça pue quand même pour les prestations. De toute façon, cette sélection-là, elle n'est pas, je dirais, stable, comme l'a expliqué Stéphane. C'est très compliqué à gérer. Mais en dehors de ça, il y a des comportements humains et des choix sportifs qui interrogent. La façon, tout à l'heure, je m'y mets le tweet avec une... C'est vraiment puéril, quoi. Le côté gamin qu'il arrive sur Twitter a commencé à dire « Je ne vous écoute pas. » Avec l'immoji. Imagine avec la carrière qu'il a. Putain, mais t'as gagné une Champions League. t'as failli gagner une Champions League. Non, il a gagné. Il a gagné la Champions League. Non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ce comportement-là quand tu t'appelles Riyad Mahrez. Pour le défendre un peu... C'est fou. Alors, je ne te défends pas sur ça. Tu as raison. Mais où je le défends un peu, parce que moi, j'y ai vécu, là-bas. Rien de Mahrez. Imagine le CV qu'il a. C'est un bon joueur. D'ailleurs, en fin de match, le premier match, en fin de match, c'est le seul qui essaye d'être vraiment efficace. Steph, il est en surpoids, Mahrez. Non, mais je n'ai pas fini. D'abord, je pense qu'il a du mal avec la chaleur. Je pense qu'il manque de rythme. Trois, pression pas possible. Quatre, effet de boulardise. C'est-à-dire qu'il est convaincu que c'est lui qui va sauver lui aussi. L'Algérie tout seul. Tout d'un coup, il devient un con et il commence à faire ce que tu dis, des trucs puérils, des trucs... Et donc, c'est ce que je te dis. Cette équipe... Le Maroc à la Coupe du Monde. T'as entendu un Marocain faire le zozo dans la presse ? Il y a Greg Raghi qui a parlé. Pas du tout. Une fois que tu laisses faire... C'est pour ça que j'adore Chancel. Je connais son papa et ça, mais Chancel, ce qu'il fait hier, Chancel, c'est pas bien. Tout ça n'est pas constructif. Pour gagner une canne ou un euro ou une Coupe du Monde, il doit être comme ça. Tu penses que dans l'équipe de France, ils sont tous copains ? En 98, moi je suis ami avec la moitié. Les Izedin, je les connais tous. Tu penses qu'ils étaient tous copains dans le vestiaire ? Non, mais ça on sait. On a besoin d'un japonais. Mais ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le football. Oui, mais sauf que ça ne s'est jamais vu. T'as l'objectif. On a l'objectif. Ah ben oui, mais ici ça se voit. Il le dit très justement. Ça se voit, il dit comment on s'intuitait. Tout le monde dit « Putain, quel bordel dans l'équipe ! » Oui, mais les capitaines et Marese, comme tu l'as dit, Marese pense maintenant être le Cristiano Ronaldo de… Mais c'est l'image qu'on lui a donnée aussi. C'est ce qu'on lui a donné. Quand il met le coup franc qui qualifie l'Algérie, c'est le statut qu'on lui a donné. Sauf que même dans ses prestations de club… Les médias lui ont donné ce statut-là. Et alors Jamel, lui, Jamel ne sait pas réagir. Parce que Jamel, honnêtement, c'est un mec bien, humainement. C'est un mec qui a de la foie. C'est ses copains. C'est des copains maintenant. C'est plus un coach avec… Non, non, tu te trompes. C'est même pas copain. Il est seul. Écoute bien ce que je te dis. Moi, je l'observe. Il est seul. Regarde bien son comportement. Il fait des trucs de coaching. Personne ne l'écoute. Regarde bien. Même ses adjoints sur le banc. Il est seul. Parce que c'est voué… Il n'est plus écouté par son groupe ? Mais je pense que tu peux mettre… Dans cette équipe-là maintenant, tu peux mettre demain Trapatoni, tu peux mettre tout ce qui tu veux. Il ne sera pas écouté par son groupe. Je pense qu'il a sa responsabilité parce qu'il y a des choix sportifs qui, pour moi, ne sont pas bons. Mais parce qu'on lui met la pression pour les faire. Il doit commencer le match tous les jours. Oui, mais si tu arrives en Algérie, tu comprendras qu'il y a une pression. Mais Amoura, il doit commencer. Il est plus fort que tout le monde. Ça, c'est vu. Il y a beaucoup de médias, Steph, en Algérie, on le lisait, qui disaient qu'effectivement, il y a des problèmes. C'est toujours les mêmes joueurs qui mènent. C'est incroyable. Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a de la politique. Ça veut dire qu'il y a des choix qui sont influencés. On est dans l'œil au dur. Ici, tu dois le dire, Steph. Mais alors, Steph, on n'est pas dans l'intérêt de la sélection. Et tu penses qu'au Cameroun, il n'y a pas des choix ? Bien sûr. Mais attends, attends, attends. Parce que là, tu parles d'un sujet. Au Cameroun, Rigaud Bersong, mais attends, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui est intéressant. T'as dit, il faut que la direction... C'est chiant. Il faut la direction, le coach et que tout le monde soit ensemble. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, il faut l'unité. Ça se passe au Cameroun. Pourtant, ils se font dézinguer, non ? Samuel Leto s'est fait insulter à leur grande légende de Cameroun. Tous les Camerouns, on ne veut plus. Attention, parce que... Rigaud Bersong, même chose. Non, mais toi, tu connais quand même bien l'Afrique aussi. C'est aussi une histoire de comportement. C'est-à-dire que si tu ne te comportes pas comme un maestro, Drogba est une star, mais Drogba se comporte de manière assez humble quand il va. Mais ce n'est pas Samuel Leto. Samuel Leto. Il a toujours été comme ça. Samuel Leto, a toujours été comme ça. Mais il a de l'égo. Oui. Mais donc cet égo-là fait qu'à un moment, ça crée des tensions. Oui. Comme son meilleur ami est Rigaud Bersong. Je connais bien l'histoire du Cameroun. Mon ami, c'est Patrick Mboma. Il a quand même gagné la canne quelques fois. Très grand attaquant. Il y a un tel égo qu'à un moment, ils sont tellement forts à deux, tout ce qui vient à côté t'écrase. Sauf que quand tu n'as plus de résultats, le peuple, il monte. Tu vois, si tu n'as pas ce collectif au Cap Vert, tu ne l'auras pas, ils sont trop petits. Allez, on termine quand même sur l'Algérie. C'est facile à jouer. On termine quand même sur l'Algérie. Au Sénégal, ils ont bien travaillé. Clément ou Sacha. Clément, tu n'entends pas beaucoup. C'est compliqué avec les animaux ici qui s'excitent à mer. C'est chaud. Mais non, Clément, c'est compliqué pour l'Algérie. Tu les vois. C'est la fin de quelque chose, en fait ? Oui, je pense que c'était déjà à la fin il y a deux ans quand ils se sont fait éliminer en face de Poules pour Belmadi. Je ne pense pas que c'était le... Je pense que c'était la canne de trois, en fait. Je pense que c'est la canne de trois pour lui. Clément, c'est-à-dire que oui et non, oui, puisque je dis qu'il fallait déjà se barrer quand il l'avait gagné. Oui, quand il l'a gagné. Là, l'échec de la dernière fois, connaissant bien le domaine algérien, il doit partir. Tu sais que ça va être compliqué. Mais attention, ce n'est pas parce que tu mets un autre. Il va s'en sortir. Oui, après, vous voyez, l'équipe va changer aussi. Ils ont gagné quand la dernière canne avec Jamel et avant, ils avaient fait une belle prestation avec Chéri Foujani dans les années 90. Donc, c'est loin. L'Algérie, il ne faut pas m'expliquer que tous les ans, ils sont là. Ce n'est pas comme le Sénégal, ce n'est pas comme ces pays-là. Stéphane, pour que ça change, toi, tu penses qu'il faut vraiment un vrai changement global dans la fédération, etc. Un grand président. Il faut restructurer tout. Quand j'étais là, il y avait Hadj, je t'apprends quelque chose, quand on est musulman, qu'on voit à la Mecque, qu'on appelle Hadj. Ça, je connais. Et donc, Raou Raoua, c'était Hadj. Bien informé, Stéphane. Raou Raoua était un... C'est un homme du... Il est plus... Tu as quelque chose à nous dire ? Non, mais Raoua était un grand président. Et donc, si je parle de tout cela, même de la religion, c'est qu'il avait un statut aussi d'européen, universitaire, parisien. Il avait une stature physique. Le mec, quand il parlait, moi, je l'ai eu comme président avec les Kens, avec Feu, Robert Ouassège, le mec, il mettait les bases. Il n'y a personne qui bougeait. Et d'ailleurs, Jamel a récolté... Parce que Jamel était notre capitaine avec Raoua Raoua. Jamel a récolté un peu le fruit de ce travail. Derrière, ils ont mis des nouveaux présidents. C'est devenu la fête du slip. Je n'oublierai jamais. Yazid Mansouri était un de mes joueurs. Et Yazid, qui était un joueur... La fête du quoi ? Pardon ? La fête du slip. Il a fait du slip. Il est incroyable. Yazid Mansouri me racontait, Steph, quand tu es parti de la sélection, moi, j'avais mis de la rigueur dans les chambres, discipline dans les repas, diététique, tac, tac, tac. Et je faisais des fucks de route et des machins à la vaillide. Bing. Quand je suis parti de la sélection, Yazid, il m'a dit, deux semaines après, c'était déjà le bordel. Même Jamel me l'a dit. Les chambres, c'est le bordel. Ils changeaient de chambre. Les journalistes, ils revenaient. Chez eux, il n'a pas de rigueur. Donc, ça ne peut faire que si tu es un grand patron au Maroc, il y a un boss. C'est le président de la République. Oui, mais c'est le roi. C'est même dans l'esprit, je pense que le Maroc, aujourd'hui, a un état d'esprit beaucoup plus ouvert sur le monde. Et donc, on va replier ça, bien sûr, sur le sportif. Mais tu sais, l'état de la société, c'est complètement lié au football. Pour moi, les deux sont complètement corrélés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont le Maroc va s'ouvrir au monde, et la façon dont l'Algérie est complètement reclue sur elle-même, que ce soit au niveau politique ou même au niveau géopolitique, ça pose aussi des soucis. Et moi, je pense qu'il y a des vrais liens à faire par rapport à ça. Le jour où l'Algérie va s'ouvrir au monde, peut-être que ce sera aussi une grande discussion. Après, juste par rapport au coach, parce qu'il y a toute une époque où on se posait, moi je me souviens, mon papa me se posait la question par rapport au Maroc, il me disait tout le temps le problème, pourquoi on va chercher des coachs étrangers ? Pourquoi on ne va pas chercher des gens qui connaissent la culture ? Mais c'est vrai, c'est là où je me pose la question. Grégui est marocain. Est-ce qu'il faudrait... Ben oui, c'est ça, est-ce qu'il faudrait revenir ? Moi, je peux vraiment en parler, j'adore ce peuple algérien, j'ai habité en Algérie trois ans et demi, donc je... Et on conclut ce chapitre-là. Je peux vraiment en parler. Mais ça, c'est très difficile, ta question, parce que je pense qu'il faut la rigueur d'un coach étranger. Et Jamel, il a la belle complémentarité, il a joué à l'étranger, il a même joué à Manchester City, il est algérien, musulman, donc lui, il a la preuve, ils ont gagné une canne, lui, il a vraiment ce qu'on appelle le bon profil. Le package qu'on fait. Grégui, il a le bon profil. C'est très difficile, c'est très... Et, et je vais le dire devant un Africain d'Afrique noire, c'est encore bien différent d'Afriquais, d'Afriquais, de coacher en Afrique noire qu'au Maghreb. Et je vais même te dire un truc, ça me semble, en ayant beaucoup été en Afrique noire, plus facile, plus docile à gérer une équipe africaine, je vois avec Hugo Bross, parce qu'il y a du respect, parce qu'ils savent ce que tu apportes. Et donc, le joueur de sang africain, Black, il est dans une émergence de réussite. Ils savent qu'ils peuvent. Alors après... Il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre. En, au Maghreb, si tu mets un entraîneur étranger, il va te dire, c'est un étranger, il ne va pas venir nous apprendre. Et si tu mets un mec local, il dit, ouais, mais de toute façon, c'est un mec de chez nous, il nous comprend, donc il doit laisser faire. C'est très compliqué. Stéphane, par rapport au Maroc, tu sais, vu que tu as suivi les meilleures prestations du Maroc, je crois que c'était en 2004, finale, c'était qui comme coach ? C'était Zaki, l'ancien gardien qui était coach du Maroc, un Marocain, et puis après, ils ont eu plein d'étrangers. Il n'y a pas de vraie vérité, ce que je dis, mais sur l'ensemble de ce que je te raconte, d'ailleurs, Régraghi... Attends, Régraghi, c'est le coach qui a réussi d'abord à Casablanca avant d'aller en sélection nationale. c'est ça toute la différence. Donc d'abord, c'est pour moi le plus important. Il a réussi dans le pays, dans son club. T'as complètement raison. Pour le Marocain, il est Marocain. Il n'est pas le mec qui a réussi à jouer en France. Alors que c'est un mec de la cité de Grenoble. Alors que c'est un mec de la cité de Grenoble. Mais en plus, c'est un mec que j'aime bien. C'est un bon mec. Mais le premier qui va sauter, c'est lui. Parce que là, tu l'avais avec Ronald Pedros, mais le roi a eu des résultats. Parce qu'ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens. Allez les gars, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du Maghreb. On va quand même parler maintenant de la grande communauté aussi. Celle qui nous regarde. Le Congo, la République démocratique du Congo. Il était temps quand même. Il faut en parler. C'est quoi ? En vérité, je vois le chrono. Il n'a pris que l'Algérie, que le Maghreb. On est en train de péter la durée. En plus, c'est marrant parce que Stéphane avant l'émission dit je ne fais pas une heure. Il reste 12 minutes. tu vas voir qu'on va faire 1h30, il sera toujours là. Non, non, non. Mais non, les gars, vite alors. Congo, 20 secondes. Allez, le Congo. Bon, moi, c'est vrai que j'avais noté le Congo, une équipe plein de potentiel, mais trois petits points. Pourquoi mais ? Mais, c'est justement, je te demande, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a toujours une auto-satisfaction. Congo, deuxième, Jouent la Transagne au dernier match. Yannick, il faut que j'en parle. Attends, on joue avec Bakambou devant. C'est la même chose que Dieu merci Mbokani avant. La main tremble sur le pénalty. Je veux reprendre ce que Steph l'a dit avant. Il y a un moment donné, chacun doit savoir dire stop, laisser sa place à d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Mais à partir du moment, chez nous, en Afrique subsérienne, les gens s'accrochent souvent au pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher. Aujourd'hui, une forme actuelle… Voyez à ça en Belgique aussi. Non, commence pas. Aujourd'hui, il y a une forme actuelle de Bakambou. Il ne joue même pas à Galatasaray. 10% de minutes jouées. Il ne joue même pas à Galatasaray. T'imagines. Comment est-ce qu'il peut être titulaire à la Cannes, en sachant physiquement ce qu'il faut donner à la Cannes ? C'est compliqué. C'est trop compliqué. Et en plus, encore une fois, c'est un problème chez nous, dans toute l'Afrique. Les deux, tout le monde veut être les héros. Tout le monde veut porter une cape de héros. C'est ça le problème. Ça ne devient pas… Et vous n'êtes pas vite content aussi ? La République démocratique des Congos, ils ne sont pas vite contents. Quand je vois les réactions humaines des joueurs, quand je vois les réactions des spectateurs, quand je vois les réactions du public autour, purée quoi ! Tu fais un match contre le Congo, on dirait que tu es champion du monde. Il faut se calmer. C'est trop ! C'est trop ! La question, Yannick, je ne sais pas toi, mais j'ai quand même vu pas mal de supporters congolais déçus les deux premiers matchs. Bien sûr, mais pour moi, je l'ai dit encore hier, en en parlais, le Congo a perdu 4 points. Parce que sur les deux matchs, le Congo doit gagner. Excuse-moi, il y a une erreur, le premier match, il y a une erreur. Le premier match, tu dois gagner les deux. Moi, je trouve que c'était très content après le nul face au Maroc. Toutes les réactions que ce soit sur le Maroc. Non, c'est parce que tu étais éliminé au moment même. Attends, le Maroc marque après 5 minutes, c'est fini. En plus, tu rates un pénalty, il n'y a rien qui va, ça ne rentre pas. À un moment donné, on attendait de Bogonda, le président de la République l'a appelé Messi. Oui, c'est ça. On attendait de Messi quelque chose, invisible. On attendait quelque chose de… Oui, ça, il était très, très, très mis en difficulté. Il était bizarre. Hier, il n'y avait que Kakuta qui a su garder le ballon, qui a porté le ballon. Il y a des joueurs, on attend beaucoup d'eux. Le joueur, la Matoussou, le joueur du FC Nantes, il est vraiment en difficulté. Les joueurs qui sont rentrés après, regarde Meshak, Meshak, il est bien rentré. Et il y a Meshak, oui. C'est des joueurs qui ont envie. Tu vois ce que je veux dire ? Comme par hasard, c'est des joueurs qui, avant d'aller en Europe, réussissaient déjà avec le RD Congo. C'est normal. Ils étaient déjà bons avec le RD Congo en équipe nationale avant d'aller en Europe et d'exploser une bande de berne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup moins d'amour de la patrie. Beaucoup viennent parce que là-bas, ça n'a pas été. Mais au Congo, attention. C'est ça que je disais à Steph. T'es adulé. On peut te mettre à côté de la lune. Mais à un moment donné, on perd le match. Après, c'est fini. C'est comme je t'ai dit en Algérie. Non, mais en Afrique, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vois, Théo, il met un super but. Le président, il descend. Il appelle Théo Messi. Tout le Congo l'appelle Théo Messi. Hier, ça n'a pas été. C'est Théo, pas Messi. C'est très drôle. Juste pour la petite anecdote, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Bocadier, dès le plus jeune âge, un surnom, c'est le Zidane africain. Et dans tout le pays, il nous l'a raconté. J'étais surnommé comme ça. Chaque joueur congolais, peu importe qui c'est, a eu un nom. Non, mais c'est le mal de l'Afrique parce qu'ils sont dans l'enthousiasme et ils sont dans la passion. Et ça, c'est beau. Il faut garder ça. Sauf que parfois, malheureusement, on dépasse le cadre de l'objectivité. Avec des surnoms comme ça, tu as une pression inutile sur le joueur. Oui, mais par exemple, un mec, je vais te donner deux exemples. Un mec comme, on va revenir à Lukaku, chez nous, Ah, t'es vraiment chaud là. Oui, oui, oui. Chez nous, il aurait choisi, pour moi, il aurait choisi son pays. Il n'aurait pas eu le même traitement qu'il a en Belgique. Parce qu'encore aujourd'hui, un mec comme Lukaku, autant de buts, autant de sélections, et il est toujours présent, malgré toutes les critiques, toujours en Belgique, tu as quand même des mecs qui arrivent quand même à lui dire, ouais, mais regarde, il n'a pas touché une bille, il n'a pas touché ci. On arrive à le critiquer. Ça le permet de rester concentré. Tu veux qu'on est en train de parler de l'ACAD ? Non, mais pour te dire, on n'a pas d'attaquant de ce style-là. On parle de l'ACAD. On parle de l'ACAD. Mais ça, c'est ta faute. Il veut, il a l'ACAD. Oui, mais je ne vais pas réagir. Non, non, réagis pas, Stéphane. Non, mais tu sais, par exemple, je me rappelle, à un moment, j'avais des discussions avec le président Raoult-Rawa. Il me disait, mais comment on peut faire pour que nos joueurs puissent aller en France et grandir ? Et je dis, mais le président, ça s'appelle la post-formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils partent jeunes. Parce que s'ils partent après 16, 17 ans, t'es foutu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 21 à 22 ans et le verre est dans le fruit. La pomme, le verre est dans la pomme, il est dans le fruit. Il dit, pourquoi ? Je vais vous expliquer, président. Au Sinashou, il met un but contre l'Égypte. C'était pour moi un joueur moyen. Il joue à l'USMA d'Alger. Le président, il me dit, il faut faire quelque chose pour essayer de lui trouver un club en France et tout. Je lui dis, mais président, vous n'allez pas le mettre à l'OM au Paris Saint-Germain. Et il arrive, avec des connexions, à aller à Sedan. Le président de l'USMA, il est venu foutre, demandait 10 millions d'euros. Le mec, à un moment, il pense qu'ils ont chez eux Lionel Messi, tous. Et donc, ils n'arrivent pas puisque dans leur tête, on lui dit, mais t'es Messi ? Et donc, le mec, il arrive à Sedan, il n'a jamais touché un ballon. Il est en Suisse, il n'a jamais touché un ballon. Stéphane, je commence là-dessus parce que ça fait intéressant mentionné par Yannick. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il n'y a pas ce côté un peu, on parle pour les binationaux surtout, Sacha pourra peut-être réagir aussi, du choix par dépit ? Je pense à Yoris Kanembe, qui a eu la Belgique, qui choisit le Congo. En tout cas, on a un sentiment. Non, parce que moi, j'ai vécu des garçons, je parle de l'Algérie, je ne veux pas parler du Congo que je ne connais pas assez, mais en Algérie, j'ai vu des gars qui étaient... Mais Stéphane, attention, le Maghreb, ils ont un très, très grand amour de leur patrie, attention. Mais c'est pour ça, c'était ma question. C'est pour ça que je me sens que c'était ma question. Antariya, Karim Ziani, Samir Beloufa, quand ils allaient pour l'Algérie, je peux te dire, Antari n'avait jamais été en Algérie, mais son grand-père habitait là-bas. Quand j'étais le chercher, il jouait à Bochum, pour lui dire, tu vas jouer pour l'Algérie, il pleurait. Très bien, Stéphane. Mais là, pour l'Afrique, je me pose juste la question par rapport à l'Afrique. Tu dis ça, Stéphane ? Aouar, qu'est-ce qu'il a fait ? Après, non, Jamel Belmadi a très bien travaillé sur le dossier d'Aouar. Franchement, allez les gars, restons sur le Congo, s'il vous plaît. Oui, il pose une question. Non, mais attends, Sacha, t'as parlé 10 minutes de l'Algérie, il reste un peu sur le Congo. Les gens nous regardent aussi pour le Congo, on a parlé beaucoup de l'Algérie, donc restons un peu. Moi, j'ai posé une question. Donc, t'as posé une question, mais je vais aller au bout. Donc, il est en train de me dire que la moitié des joueurs congolais jouent tout l'amour du maillon. Non, 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 attention, je dis juste que, comparé au Maghreb, nos joueurs, souvent, je trouve que, ah, ce choix, ça n'a pas été, alors je vais venir là. Alors que dès le départ, si t'as ce choix-là, directement du cœur… Il n'est plus à 100% pour jouer pour le maillot du Congo ? Si, aujourd'hui, oui. Parce que, alors, regarde, par exemple, Bokani. Bokani, malgré ce qu'il faisait en Belgique, venait toujours pour la sélection. Oui, jouer, Dieu merci, jouer. Tu vois ce que tu veux dire ? Par exemple, Yannick… Si la France venait, il n'allait pas aller au Congo. Mais prenons le cas des Balikwishas. Donc, il y a William, mais Michel Ange, on lui demande, ah, je ne sais pas. Donc, c'est ça, c'est juste ma question. Est-ce qu'il y en a qui se disent… Voilà, c'était du coup, je relance Sacha là-dessus. Les questions, est-ce qu'il n'y a pas certains joueurs qui se disent, au lieu de jouer pour le maillot, se disent, bon, j'attends la solution. Bien sûr, bien sûr, il y en a toujours. Comment il s'appelait Sacha ? Évidemment, évidemment. Le petit Marocain qui avait été choisi au dernier moment pour jouer avec l'équipe belge, il a fait… Ah, tu parles de… Bakali ? Oui, il parle de Zakira Bakali, toi, qui a choisi, ensuite, qui était avec Mendes, Georges Mendes, était représenté par Georges Mendes, il allait à Valence, il pensait qu'il allait exploser, finalement, il passait des tours… Il y a dans toute une nationalité d'un des mecs qui vont être appelés… Moi, j'habitais près de son quartier, quartier Saint-Léonard, ici, pas loin d'ailleurs, de là où on tourne. Ah, ça allait jouer ? Oui, oui. Et 4h du matin, il jouait à Eindhoven à ce moment-là, il arrivait à 4h du matin, il faisait des tours avec la musique à fond autour des pâtés de maison. Il faisait des tours de pâtés de maison avec sa BM, non, c'était une Mercedes à l'époque et il faisait ça à 4h du matin dans le quartier, alors que le lendemain avant d'entraînement à 9h. Attends, Bakkeli, tu parles de ça quand même ? On parle de mecs qui, à un moment donné, n'ont pas eu conscience de là où ils doivent aller pour continuer à progresser et qui n'avaient pas le tunnel vision. Quand je parle du tunnel vision, c'est ce côté focus qu'ont aujourd'hui les Yohan Bakayoko, qu'ont aujourd'hui les Jérémy Doku et tout ça. C'est des mecs qui se sont sabordés eux-mêmes et qui, au dernier moment, avaient quelque part le choix du roi entre le Maroc et la Belgique que c'est. Souvent, les joueurs... C'est ça que je te dis. On enlève la moitié de nos joueurs. Ils auraient grandi avec cet esprit patriote. La Belgique, aujourd'hui, n'a pas d'équipe. Le Congo est passé à côté d'un grand buteur. Il s'appelle Pelé Mboyo. Pour moi, Pelé Mboyo devait être un grand attaquant pour le R. Tu vas de Pelé. Moi, je te prends... Tu enlèves Lukaku. Les deux. Tu enlèves les deux. Tu enlèves tous ceux qui sont... Les Aurel. Tous les joueurs... Tiemannes. Tiemannes. Encore Tiemannes, il peut être les deux. Il est sélectionnable s'il doit choisir. Oui. Il peut être les deux. Mais tous ceux-là, tu les enlèves, tu les mets au Congo. Aujourd'hui. Parce qu'un joueur belge, je ne réfléchis pas. Peut-être que je vais jouer. Non. Mais tu crois vraiment qu'il n'y a pas aussi le choix du cœur pour la Belgique aussi ? Même s'ils ont dans... Tu ne peux pas avoir le choix. Le problème, tu peux avoir le choix. Attention, le Congo est fautif par les infrastructures. Tu as des mecs qui arrivent à 1h du matin. Il y a un match en voyage à 4h du matin pour jouer un match à 16h. C'est impossible en Belgique. Comment je veux dire ? Mais aujourd'hui, la structure, par exemple, quand il parlait du Maroc, si on a la même structure, on peut ramener des joueurs. Oui, c'est ça. Des plus jeunes joueurs. Tu vois ? Ils ont mis en place. Après, tu ne peux pas nier peut-être que pour certains, leur pays d'origine, ils ne le connaissent pas bien. Pourquoi ? C'est pour ça que pour l'équipe nationale de Belgique, c'est foutu pour les Marocains. Tous les Marocains vont aller jouer avec le Maroc. C'est fini ça. À partir du moment où tu as le côté binational, ils vont tous aller au Maroc. Pareil pour l'Algérie. Ils vont tous aller en Algérie. Le Congo, ça n'arrivera jamais. Mais c'est ça, le problème. Mais tu as complètement raison. Les Marocains, je trouve ça très bien. Si maintenant, il y a une structure dans leur pays, qu'on bosse bien, qu'ils ont une bonne équipe nationale. Moi, je préfère qu'ils aillent jouer épanoui et qu'ils réussissent avec le Maroc qu'être ici et qu'on les considère amochés et qu'ils attendent beaucoup. Stéphane, la vérité, c'est que tu joues pour l'équipe nationale parce que tu en as envie et pas pour se dire forcément la structure, la bazar. Mais Marouane, il aime le Maroc. Marouane, il aime le Maroc. Son papa, il est Maroc. C'est un bon exemple. Il a aimé jouer pour la Belgique. Il y a des contre-vérités. À l'époque de Marouane, ce n'est pas la même chose. Là où je rejoins Stéph, je pense qu'il a vraiment... Je pense que Marouane, moi, qu'il connaît vraiment bien avec la bande d'Axel et toute la bande de droite, je les connais bien parce que vraiment, je peux me permettre d'en parler. Je pense que Marouane, même si l'équipe de Maroc aurait été une grande équipe du Maroc de maintenant, il aurait peut-être choisi la Belgique. Tu sais qu'ils ont axé, ils ont travaillé en amont par rapport à la Belgique en spécialité. Les Marocains l'ont fait parce qu'ils ont eu la dent dure d'avoir eu ce qui s'est passé avec Nasser Chadli, demi-finaliste de Coupe du Monde. Ils ont eu la dent dure de ce qui s'est passé avec Fellaini. Ils ont axé en priorité sur la Belgique et les Pays-Bas parce qu'ils ne veulent plus que ça arrive à nouveau. Je te jure, c'est un travail. Même les Aurel de jouer en Belgique, ils sont très contents. Je ne dis pas non. Mais si on avait cette structure en place, je pense que ces garçons-là réfléchiraient deux fois. Oui, d'accord. Aurel, il est bien méhardi de jouer en Belgique. Comme dit Stéphane. Aurel, il était bien méhardi de la choisir en Belgique. Je comprends pourquoi tes vannes-là, d'où elles viennent. C'est grâce à Stéphane. C'est son montant. Allez, on termine sur le Congo parce que c'est vrai qu'on a parlé de tout. Ça passe, ça passe pas ? Ça passe d'office. C'est lui qui dit que ça passe pas. Ils voient pas bien le foot. Ça passe ? Oui, ça passe. Alors, ils vont passer et ils vont se faire éliminer en phase éliminatoire. Direct. Ça, c'est n'importe quoi. Prochain tour. Direct. Final. Ça veut dire que j'ai rien dit sur le temps de me faire insulter ? Moi, Stéphane, ça passe, ça passe pas. Mais s'il y avait eu le Capouste ! Et s'il y avait eu le Capouste ! Avec des bagues comme ça, je me dis que ça, il n'y a qu'au Congo qu'on peut te vendre une bague. Donc Stéphane, ça passe pas le Congo ? Moi, je sais pas, je trouve que le Congo est formidable. La seule fois que je vais faire une langue de bois de l'émission. Je me demande même si le Congo ne va pas gagner la canne. Voilà, merci Stéphane. Bon, c'est bon, on clôture ce sujet. Tu veux que je te dise ? Il pourrait peut-être même déjà se faire sortir dans les poules. Merci, je suis d'accord. Je ne le souhaite pas parce que je les aime passionnément, mais là, je pense qu'ils s'enflamment. Pour la finale, je m'enflamme, je rigole. Non, mais passez les poules, toi. Oui, au office, c'est obligé. Tu as deux points, chef. Oui, mais il y a le troisième meilleur. Tu joues la Tanzanie. Troisième meilleur, regarde le groupe de la Guinée. Tu prends la Tanzanie et on va gagner la Tanzanie. Oui, mais ça peut-être, mais je le souhaite. Cinq points. Mais si tu ne la gagnes pas, ça va se jouer au 421. Il faut aimer boire. C'était intérêt à avoir l'aider. Bon, on termine ce sujet, Can. On passe au sujet suivant. On va parler un peu d'actu Diable Rouge, Pépite. C'est tout de suite. Donc, Sacha, on ne va pas forcément parler de l'équipe là en place, mais tu voulais parler d'un joueur. On en a beaucoup parlé dans la presse et les invités ici pourront réagir. Tu voulais parler de Cyril Ngongé. Oui, Cyril Ngongé qui est un joueur justement, encore une fois, d'origine congolaise, belgo-congolais, qui a fait le choix quand même de jouer avec la Belgique. Donc, on espère bien sûr le voir, on va dire bientôt peut-être avec les Diables Rouges. Ça peut être une pépite intéressante. Il a l'habitude de jouer sur le côté droit à l'Elas Véron. Il est quand même avant-centre et a marqué des buts avec Croning au poste de numéro 9. Il peut représenter pour moi une alternative hyper intéressante, avoir son développement bien sûr dans une équipe comme Naples, mais voilà, formé du côté du club de Bruges. Lui a eu l'intelligence un petit peu comme Loïs Openda d'aller aux Pays-Bas pour aller se faire un petit peu les dents et puis rentrer tout de suite dans le giron des équipes adultes, tout de suite comprendre qu'on ne va pas rester trop longtemps à une 23, ça y est, c'est parti maintenant. Il a compris comment est-ce qu'on jouait le football des hommes et puis il a progressé petit à petit à son rythme jusqu'à faire une demi-saison vraiment intéressante avec les Lazerons. Je pense qu'il a aussi de bons agents qui avaient des liens assez proches entre le directeur sportif actuel de Naples et celui de l'Elas Véron qui ont fait que la possibilité du Dîle a pu se faire. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Exactement. Je pose quand même la question en s'enflamant. Clément, N'Gonga, invité surprise de la sélection de Tedesco à l'Euro ? Non, pas à l'Euro. Sauf peut-être s'il y a une blessure. Mais s'il n'y a pas de blessure, il n'ira jamais à l'Euro. Je pense que Tedesco, son attaque elle est déjà faite à Tedesco. Il y aura deux coups. Il y aura deux coups. Carrasco, Luke Bakio, Bakayoko et même devant tu auras d'office Lukaku et Openda. Peut-être Bachou. N'Gonga, il n'est pas en blessure. Il ne sera pas là. Toujours un peu de mal. C'est comme le jeune Pana qui est parti à Lyon qui a certes du talent et des 16 millions. L'OAJ aussi, il a beaucoup de talent. 17 millions plus 5 en bonus. Tout ça, c'est très bien. Sacha, elle a dit quelque chose. On connaît un peu le dossier. parce que j'ai entendu de mes réseaux qu'effectivement, les agents et... C'est le même agent. C'est la même boîte. Il avait la bonne connexion avec Naples. C'est 20 millions. Il a du talent. Je connais le petit. Restez calme parce qu'il peut rester sur le banc à Naples et pas jouer. Je peux vous faire une liste et je ne souhaite pas. Openda, je connais vraiment bien le dossier puisque je commande beaucoup les matchs de Lens et de Lille. Openda, il a eu la chance énorme d'avoir Frank Hayes comme coach qui l'a tenu, qui lui a mis des gifles et un moment sur le banc pendant trois matchs pour le faire grandir et Openda a vite compris, il a grandi puis il a réussi maintenant, il a fait le bon choix. Je pense que c'était le choix compliqué mais parfait. Donc le petit ici, on va rester calme, on lui souhaite le même parcours comme avec le petit Fofana parce que je pense que c'est le même parallèle. C'est les mêmes agents. On va rester calme et le voir à l'Euro, non. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait apprendre là. Il a dit non fort. Mais non, mais t'as le Kebakio, mais t'as quand même, t'as plein de garçons qui ont plein de talents qui mériteraient d'y aller et le Kebakio, pour moi, il reste à mes yeux un excellent joueur. Mais il y a toujours une surprise. Comment est-ce qu'il va revenir de Séville ? Comment va-t-il revenir en forme de Séville ? On ne peut pas comparer pour l'instant sur sa question à le Kebakio qui a déjà rendu des services et qui sait faire des belles choses avec les diables pour ne pas le prendre et pour prendre un petit jeune dont on ne sait pas du tout ou alors on fait le choix de dire on l'a fait une fois en Belgique et tu sais très bien on l'a fait une fois avec Adnan. On l'a pris, on ne savait pas trop ce que c'est allé d'avoir. La première fois que Wilmots l'a ramené en 2014. Sauf qu'à la différence de vous, moi je ne le mets pas en concurrence avec le Kebakio. Moi je le mets vraiment en alternative au poste de neuf pour aller apporter autre chose parce qu'il a été formé en neuf de pointe. Et tu sortirais qui ? Attends, Sacha, Sacha, tu sortirais qui alors ? Imaginons. Romelu, il jouera même avec une jambe de bois. Moi je le sortirais. Michi, il claque des buts en Turquie. Non mais on peut faire ça mais Michi reste dans le ratio buteur des diables rouges. Tu ne peux pas écarter Michi. Quel est son impact dans le jeu actuel de Domenico Tedesco ? Il est nul. Il n'existe pas l'impact de Michi Batshuay dans le jeu de Tedesco. Michi a raison, Michi peut changer un match. Il peut changer un match. Comment il peut changer un match ? Attends, vous allez jouer des matchs, ça va être fermé. Lukaku, il est étudié par tout le monde. Michi peut changer un match. Vous parlez de Michi comme si c'était... Non, vous gardez les certitudes. Non, non, je suis désolé. Contre les Français et d'autres matchs où Romelu n'est pas en forme contre les Croates. Moi j'aurais bien aimé comme nos coachs qui ont fait des changements la 92ème minute avec Origi, 94ème. Eh bien moi j'aurais bien aimé voir Michi Batshuay le dernier quart d'heure pour lui foutre le bordel sur sa vitesse. Non, parce que Michi il a un génie technique différent des autres. On est d'accord par rapport à ça. Romelu Lukaku, il a un crédit hors normes. C'est un bon joueur. Mériter, mérité. Et Michi, c'est pas le sujet. Il y a des joueurs chez nous qui ont un crédit hors normes et c'est pas le seul. Dieu sait que je suis ami avec Yannick Carrasco mais même à un moment quand tu as dit qu'il n'était pas bien, il était là quand même. et tu as des joueurs crédit zéro. Crédit. Attends, mais tu te fiches ou quoi ? Si Cyril N'Gonguay met 10 buts d'ici la fin de saison avec Naples et qu'il est au poste de numéro 9, il est tout à fait capable de le faire. Il y a des matchs intéressants, des matchs où il peut être intéressant. Il est capable d'être sélectionné avec les tirs du tout. Est-ce que t'as un pourcentage de transfert ? Est-ce que t'as un pourcentage de transfert ? Les gars, les gars, je repose la question à Sacha vu qu'il, voilà. Demande-lui s'il l'a dit pour ça. Demande-lui 10%. Moi, je regarde les performances depuis le début de saison de Michi Batsouaï. Je vois Cyril N'Gonguay performer avec Elas Véron. Je suis le football italien chaque week-end parce que, excusez du peu, j'ai le comment sur Sky Sport Plus. Donc, à un moment donné, j'ai quand même un minimum la connaissance de ce championnat. Je peux vous dire qu'il est compétent et qu'il est extrêmement intéressant et surtout, surtout, il possède un profil qui n'existe pour le moment pas dans le groupe de Domenico Tedesco. Mais Michi aussi ? Ce n'est pas le même joueur. On les connaît, les qualités de Michi. C'est une certitude que tu vas pointer sur ton groupe et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu sais ce qu'il va t'apporter. N'Gonguay t'apporte de la surprise, de la fraîcheur et quelque chose de nouveau. Allons avec Adolwereld, allons avec Vertonghen. Jamais ! Rappelons Daniel Van Booten. Allons-y. Jamais, jamais. Moi, je suis contre ça. Contre tout ce que tu dis. Contre tout ce que tu dis. Allons-y, allons-y. Jamais, jamais. Après, pour moi, il y a une surprise. Après, Sacha, c'est vrai que là, ici, sur le plateau, peut-être pas trop s'enflammer tout de suite. Moi, je trouve qu'on doit attendre et on doit le regarder avec attention. Mais on peut poser la question. Le point d'interrogation, il existe. On peut poser la question sur tout le monde. C'est con, l'Euro. C'est ma grand-mère, elle va encore faire du vélo. Mais Stéph, arrête. Là, tu m'édis sur le joueur. Tu ne le connais pas bien. Excuse-moi, excuse-moi. Ah non, mais attends, si je peux me permettre, Sacha, je crois que Stéphane, enfin, voilà, je pense que parfois, on peut ne pas être d'accord, mais là, je pense qu'il voulait ce qu'il calme le jeu. J'en ai vu passer. Et j'en ai vu passer des pseudo-grandes stars qui ont été achetées à des grandes sommes et qui sont passées à côté et qu'on me disait, non mais lui, tu sais, un jour, on m'a refusé de Gervigno à Monaco parce qu'on m'a dit, non, non, mais Gervigno, il jouait au Mans. Il jouait à Beveren et je voulais le prendre à mort. On a dit, non mais non, mais chez nous, on a plus fort. Le mec était plus fort et n'a jamais touché une qui. Moi, je te dis que Cyril N'Gongue travaille et est un bosseur. Et le mec plus fort, on l'a acheté 15 millions. Voilà, c'est un bosseur. C'est un mec qui est capable de donner... C'est un mec qui correspond à la philosophie Tedesco. Sacha, on parle d'une coupe d'Europe avec un pays qui est la Belgique qui est maintenant à un très bon classement où certains médias pensent qu'on va la gagner. Moi, je pense qu'on ne va pas la gagner, mais on a une bonne équipe. Après, Stéphane, on peut se dire que tous les coachs peuvent ramener une surprise. Mais tu veux que j'ai un fantasme ? Tu veux que j'ai un fantasme ? Dis-moi. Vermeeren. Oui. Joueur exceptionnel pour moi. Un jour, il fera une grande carrière. Écoute ce que je te dis. Il y a des fantasmes qui disent qu'il doit aller chez les diables maintenant. Non, mais dans trois ans, je peux bien le revoir. Parce qu'il doit grandir. Mais je pourrais aussi avoir un fantasme en disant, Vermeeren ? Moi, je peux te dire, j'ai parlé avec des présidents du club, dont Lille, qui est mon âme, il est président du club. Tu penses qu'ils ne le suivent pas ? C'est intouchable, ils ne savent pas se l'acheter. Tout le monde le suit, Vermeeren. Mais il n'est pas prêt. Non, Stéphane, pour moi, Vermeeren, en équipe nationale, aujourd'hui, ce n'est pas une tâche. Non, c'est… On ne te dit pas ça. Non, il dit d'être prêt. En équipe nationale, et ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas le CPAS, l'équipe nationale. Mais tout le monde ne va pas jouer. Tu prends des mecs qui sont une valeur ajoutée, qui peuvent jouer. Prendre le petit Ang Donguay, que j'adore, qui est bon joueur, j'adore son père, mais peut-être que dans trois ans, il sera chez nous une vraie valeur sûre. Maintenant, c'est trop vite. J'en ai marre que tout de suite, dès qu'il y a un mec… On peut en parler ? Notre grand défenseur de Anderlecht. De Bats. Le nouveau Beckenbauer, Melge. De Bats, tu veux dire ? De Bats. Le nouveau Franz Beckenbauer. J'ai vu jouer trois fois, j'ai dit à mes copains, ouais, c'est un bon, mais j'attends, pour voir. Une couille par match. Une couille par match. Il doit grandir. Il doit grandir. Je ne te dis pas qu'un jour, ça ne va pas devenir un titulaire indiscutable des Diables Rouges. Je mets mes doutes. Ça, c'est personnel. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. On nous l'a vendu, la presse. Ça y est, on a trouvé. Le nouveau Vincent Comagny. Non, maman, on va arrêter la piquouse. D'accord, mais pour défendre un peu. Chaque sélectionneur peut sortir une surprise. Attends, je te suis là-dessus. Pour défendre quand même Sacha, je pense que ton point de vue, si je me trompe, c'est quand même se dire qu'il y a toujours des surprises. Bien sûr. Pourquoi pas Cyril ? Oui, c'est ça. Comme pourquoi pas Arthur ? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dégager le Michi. Il joue Halloween. Il y a 14 ans et demi, c'est un phénomène. Je me demande s'il ne va pas être appelé Vas-y, let's go. On appelle Dominique. Parce qu'il va être acheté 25 millions d'euros par race. Mais pour moi, franchement, aujourd'hui... Arrêtons. Arrêtons. Non, mais ça me rend fou. Vermeurent, c'est pas... Tu sais ce qui me rend fou ? Il peut ? Tu sais ce qui me rend fou ? Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai passé dans des informations de club. C'est comme l'histoire du petit frère Mbappé. Ça me casse les couilles. Attention, Steph. Non, non, non. Quand on est sur Internet, il a le droit. Tu travailles en France, Steph. Le petit frère, je l'ai déjà dit sur RTL en direct, mais moi, je n'ai pas peur. Le petit Estad. C'est puissant la famille Mbappé. Ça reste un petit joueur pour l'instant de U19 qui n'a encore rien prouvé. Il est le frère d'eux. Il a le privilège d'être sur le banc. Champions League. Tu sais ce que c'est ? Et on nous annonce les frères réunis en une du journal Léquier. Putain, je vais te dire un truc. Tu sais ce qui me fait mal ? C'est que si le frère, il s'en va, imagine au Réal. Imagine. Le petit frère, ils vont être mis aux oubliettes. Il va jouer à Sochaux-Montbélière. Il ne sera pas assez fort. Il va être sur le banc. Et dans cinq ans, le gamin, il va être en dépression. C'est ça qui me fait mal. Ah, la pression. C'est ça qui me fait mal. C'est qu'il y a plein de petits garçons. Ça, par contre, la pression. Il y a plein de petits jeunes. On leur vend du rêve. Et le petit, je peux te faire une liste à deux gamins. Deux gamins qu'on a annoncé que ça allait être des grandes stars. Et que pour finir, les slags, comment ils s'appellent ? Attends, Steph. La pression des clubs sur les jeunes. L'attaquant d'Anderlecht. Ça, c'est un truc. L'attaquant d'Anderlecht. Ah oui. Colassin. Antoine Colassin. Marc Wilmotz, en personne, avec respect de Marc. Philippe Albert, dans Sud Presse. C'est le futur Marc Wilmotz des Diables Rouges. Après trois matchs à Anderlecht. Toi, tu lis ça, tu dis, les mecs, ils fument ou ils ont une commission. Le Colassin, qui était un bon petit joueur, qui avait de la qualité. Steph. Il est où ? Steph. Colassin, actuellement, est en prêt à Aaron Veil. Donc, toi, tu dis que Sachs, il a une commission sur le petit. Non. Je dis qu'il faut attendre. Je dis. Je dis juste. Oui, on a compris. De ma grande expérience. Pour rendre aussi, pour aider les gamins. Moi, j'ai vu rentrer le petit Fofana avec Lyon. Et Lyon, ils sont aux abois. Ils sont malades. Il y a une ambiance de merde dans l'équipe. Ce gamin, on l'a. C'est Esbillon. Mais si pendant six mois, Lyon continue à jouer la descente, le gamin, il ne va pas jouer. Alors, Stéphane, moi, je te relance la question. Tu penses qu'il devait refuser, Steph ? Attends, Yannick. Oui, il peut refuser. Ça s'appelle faire des choix sportifs à la place que des choix d'argent. Je te pose la question. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ces jeunes gamins, ces jeunes talents partent trop vite ? Pas tous. Je pense, pour être juste, que le petit Ngongé aller à Naples n'est pas forcément une mauvaise histoire parce qu'il a joué dans un autre club italien. Donc, il connaît le championnat et donc, il peut grandir. Moi, je dis juste, il ne faut pas le mettre chez les Diables maintenant, mais il peut devenir. Il peut devenir. Mais il y en a qui partent trop vite. Et les gars, on peut faire la liste. Et les gars, on peut faire la liste. Moi, ce qui me dérange sur le dossier de Fofana, c'est que, Steph le sait comme moi, les intermédiaires qui sont impliqués dans ce dossier ne le font pas pour le bien-être du joueur. Et ça, c'est un vrai problème. Michel Louagie quitte à la fin de la saison le club de la Gantoise. Il est là parce qu'il sait qu'il doit faire des Diables. Après, ce n'est plus le Lyon d'avant, mais ça ne se refuse pas à Lyon. D'accord. Pas de problème sur ce principe-là. Ceci dit, la réalité derrière, elle est autre. D'accord ? Les coulisses qui se passent vraiment, c'est autre. Ce n'est pas moi qui a fait un livre pour expliquer tout ça. En premier, c'est Stéphane. Donc, à un moment donné, il le sait comme moi et vous le savez tous comme moi. On traite les informations mercato. On est au courant de ce qui se passe. Malik Fofana, à un moment donné, il est là aussi pour des intérêts qui sont différents. Voilà. Mais il a choisi Lyon et c'est très bien. Allez, on va conclure pour terminer cette émission. Le problème, c'est qu'on tue des carrières. On tue des carrières. Mais vraiment, on tue des carrières. Moi, ce qui est toujours l'après qui me dérange. Parce que tout à l'heure, on parlait de Bakali. Si à un moment, il n'y a pas des mecs dans la tête qui le rendent fou. Parce que t'as des gosses qui sont plus armés que d'autres. Bakali, Janusage. Tu parlais de Ketelard. C'est un mec qui est armé de famille. C'est un mec qui est intelligent. Il ne réussit pas tout de suite. Il va jouer maintenant dans un autre club. Il est en train de bien faire. Il reviendra à un moment, il fera carrière. Parce qu'il sait. Le mec est intelligent. Il a été formé à Bruges. Mais t'as des gamins. Ils sont complètement largués. Tu les envoies au casse-pipe. Tu les envoies au casse-pipe. Et en plus, l'intégration, la langue. Je ne parle pas du cas ici. Mais t'as des gamins, on les envoie dans des pays où on est raciste. Moi, j'ai vu des gosses africains envoyés en Russie au Chactard d'Onaise et tout ça. Tu t'étonnes que les gamins ils sont comme ça ? L'Italie, ce n'est pas mieux non plus. Il y a certains clubs en Italie. attendez, moi, je peux te donner un exemple. Ce n'est pas non plus la guerre. Il y a encore eu ce week-end. L'Italie, ce n'est pas mieux non plus. C'est un exemple. Ce n'est pas le même que dans des pays où on est raciste. Par exemple, Hugo Siquet, j'ai mes sources. Je te le dis, il m'a dit, même déjà à côté de l'Allemagne, c'était chaud. C'était chaud ne fût-ce que pour l'intégration, etc. Fribourg est un club rationnellement L'adaptation, la langue, c'est plus facile pour un Belge d'aller s'intégrer en Allemagne, même s'il n'y a pas la langue. Il arrive, il a la culture. C'est une culture quand même germanique. Tu vois ce que je veux dire ? Même à côté, même à l'opécoisins, c'est déjà compliqué. Un jeune Africain, tu ne peux pas l'envoyer n'importe où. Il faut le protéger, il faut l'encadrer. Moi, ça me dérange. J'ai vu des choses, mais des choses faites. Vous savez, je peux faire un livre. Les gars, je vais vous raconter l'occurrence il y a 20 ans. Je dois parler. Oui, parce que j'allais dire, même en Belgique. J'allais dire, on va voir ailleurs en Allemagne. Tu vas à Anvers, excuse-moi. Il y en a un qui réussissait à l'époque de Bansé et compagnie. Et les trois autres, ils se sont trouvés sous les ponts. Mon ami, c'est Adekamny Olufadé. Attends, parce que pour ça, par rapport à ça, je peux te raconter un livre. Attends, moi, j'ai une parenthèse pour ça, les gars. C'est une parenthèse, je vous assure que c'est vrai. Vous voyez le site de Média Photo News où on peut chercher les photos, etc. Je tape un moment donné, je cherchais les photos de payants. C'est payant, c'est des enfoirés. C'est payant. Oui, c'est payant. Mais nous, tu sais, chez Mouville, on a l'argent. Et donc, du coup, avec le transfert qui va le faire à Marseille. Non, mais écoute, vraiment, pour te dire, il est tranquille. Trop bizarre. Je tape photo Béveron. Je cherchais des photos du club de Béveron à l'époque, des transferts ivoiriens. J'ai vu de ces photos, les gars. En fait, les mecs alignés dans la douche, en train de se laver, cul nu. On aurait dit que c'était un bétail. Les Africains, un bétail et tu avais des Blancs comme ça qui regardaient. Je ne sais pas possible. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? On va chercher trop loin, même en Belgique. Tu as des clubs. Et ça existe. Mais c'est chaud. Et ça existe encore. Maintenant, c'est un peu plus régulé parce que maintenant, la chance qu'en Afrique, il y a des vraies académies comme Jembar et d'autres qui bossent bien. Et donc, quand les gamins arrivent sur le territoire en européen, il y a un vrai suivi. Génération Foot avec l'FCMS. Avec Génération Foot. Mais à l'époque, il y a des mecs seuls qui ramenaient 5 togolais. Il y en a un qui réussissait et les trois autres. On en a fait des SDF. Jean-Marc Guillaume, c'est comme ça. Il y a des choses qui se sont faites. Stéphane, tu m'as fait un geste. On est obligé, on va tenir parole. Ça fait plus d'une heure. Tu es resté plus d'une heure. J'ai eu des gros problèmes. Merci. Écoute, t'as passé un bon moment. T'as une bonne excuse. Si je divorce, débrouille. Écoute, c'est très simple. Sacha s'en occupe. Tu seras là. Sacha, elle a l'argent maintenant. J'ai réglé le deal. J'ai réglé le deal. Merci. Tu sais quand t'as l'argent, 10%. Ça va. Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup Stéphane Poel d'être revenu aujourd'hui. Je reviendrai dans un an. Petit instant promo. Est-ce qu'on peut te retrouver encore aujourd'hui pour toutes tes analyses de foot à ta page YouTube ? Est-ce qu'on peut me trouver chez moi dans mon fauteuil ? Oui, mais sinon dans ta page YouTube. Allez, c'est le moment où je fais la promo. Moi, je travaille sur TV5 où je commente les matchs de la Ligue 1 les Pays-Bas. Mais par exemple, l'Océanie, l'Afrique, le continent africain, je commande deux matchs par week-end. Et le reste, RTL, France, Radio, eux, ils ont encore voulu de moi. Mais ce n'est plus la même maison. Ils sont séparés qu'RTL Belgique. C'est pour ça que parfois, les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en France et pas en Belgique. Parce qu'ils ne sont plus ensemble. Et j'ai mon site internet qui s'appelle Steph Fait le taf. Et ma chaîne YouTube. Et on n'en fait pas une affaire d'argent ni vénale, mais on a la libre antenne un peu comme ici. Et avec Ahmet Sula, avec mes copains, on se marre bien. J'ai quelques amis aussi africains. Bernard Allou, qui est mon consultant, qui est un ancien joueur, il ne voit rien. Mais qui était au Paris Saint-Germain. J'ai Bernard avec nous. Norman Silla, qui est un attaquant, qui joue à Oachel. J'ai des copains qui viennent parler de football avec nous. Aussi une raguette qui est en ce moment là-bas avec le Maroc. en Côte d'Ivoire. Et je m'amuse. C'est le plus important. On parle de foot, on s'amuse. Et le standard va bien. Sacha est content. Écoute, on devait en parler, mais vu qu'on a l'Union Belge. Par contre, c'est important, j'ai acheté mes places, les gars, pour mercredi. Mercredi, je vais voir un super événement. Ah ouais ? Quoi ? Franchement. Il faut y aller. J'ai six minutes. Je vais voir un Molenbeek, six minutes. Molenbeek Open. Quatre minutes. Deux minutes traditionnelles. Ouais. J'ai acheté, j'ai ma place. Ah, le divertissement, merci. Mais l'Union Belge, festival des couillonnades, on est bien. Allez, ben voilà, de toute façon, t'as bien compris. Non, juste pour t'expliquer. Stéph, il a tiré sur tout le monde aujourd'hui. Il a tiré sur tout le monde. Mais pas sur Lukaku ! Je termine juste le mot sur ça. Parce que là, je plaisante avec ça. Mais ça veut dire qu'elle signe. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel supporter d'une équipe, peut arrêter un match. Quand ils vont être en difficulté ou trouver que ça ne va pas à leur staff, leur truc, ils vont arrêter le match. Et l'Union Belge, ils vont dire, ah ben on va reprendre le match, on va faire jouer. C'est la foi à tout. Mais quel signe. On laisse la porte ouverte. À tout. À tout. Moi, je suis, mais vraiment, après on s'éteint de conféir de nous parfois. Je suis scandalisé, moi. Stéphane, tu sais quoi ? Moi, quand j'ai vu ça aujourd'hui, je pensais que c'était une blague. Il y a eu un gros débat ce matin, mais tu sais quoi ? Tu reviens quand tu veux ici. C'est loin. C'est bon. Tu viens d'où ? De Moucron ? Je viens de Moucron. On va négocier les commissions. Ça va. Moi, je viens de Bruxelles. Je fais une heure tous les jours. Si vous mettez un hôtel, un billet de train, moi je viens. On va s'organiser avec le patron ici. Merci beaucoup. Je pensais avoir un petit verre de Prosecco. Je pensais avoir un peu de bois bandé. Je pensais avoir un petit thé à la menthe. Toi, une bonne chance. Je t'avais une Rochefort. Une Rochefort. Eh bien, écoute, la prochaine fois, la prochaine fois, on s'occupe de ça. Même en Algérie, j'étais mieux soigné. Merci beaucoup, en tout cas. Oulala, aidez-moi. Ce n'est pas terminé. Merci beaucoup, Stéphane Pouels. Bonne continuation. Ça va aller. Encore une fois, bonne année 2024. La santé, c'est le plus important. Et les enfants. Et je me répète, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Tu as des enfants ? Moi, pas encore. Ça va pas, l'arrière. Je pourrais dire un jour, Stéphane Pouels, il m'a dit, dépêche-toi de faire des enfants. La vie, c'est que ça. Je suis papa de deux filles. La vie, c'est que ça. Quand il t'arrive des merdes et des trucs. Mais tu en parles comme si elles étaient nées hier. J'en ai huit il y a deux ans. C'est ça, je me dis, mais tu en parles comme si. Tu as du 24 ans tout à l'heure. J'ai dit, le mec, il a 24 ans. Elle doit te dire que tu es un boomer maintenant. Elle ne t'écoute plus là, maintenant. Tu rigoles ou quoi ? Je voulais un peu le taguer. La deuxième a deux ans. Quand elle vient manger à la maison, elle demande pour quitter la table. L'éducation, c'est ça. C'est le respect surtout. L'éducation, c'est d'abord le respect. Ce n'est pas pour ça qu'elle trouve que son père est génial et que tout ce qu'il dit, c'est bien. Mais le respect, c'est important. Exactement. C'est pour ça qu'ici, dans cette émission... Il y a quelqu'un qui disait que celui qui connaît l'homme peut tout ignorer. C'est beau ça. C'est beau. C'est une belle manière de finir une émission. J'ai même plus envie de vous dire au revoir les gars parce qu'il faut terminer là-dessus. Mais non, mais c'est vrai. Le respect, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Voilà, exactement. Le plus important, c'est effectivement le football et surtout les hommes. Le meilleur buteur de l'équipe nationale belge. Soyez des hommes. Il a un slip, Romelu. Il ne va jamais partir, en fait. Il va se réguler. Romelu est le meilleur attaquant de l'histoire. J'ai mes couilles qui m'attendent. Plein mes couilles. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est ça qui est cool. On peut faire ce qu'on veut. On est dans le digital. Ça va en direct. Il se met sur toutes les caméras. C'est pas fini. Je vais chercher le tagine. Allez, ciao Stéphane. Merci beaucoup. Yannick, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la deuxième fois. Et par contre, toi, on te souhaite le meilleur avec RFC Liège. Écoute, 3 points contre Zult et ça sera bien déjà. Écoute, je vais te dire un truc. Je te jure, c'est véridique. Je ne vais pas balancer son nom, mais dans l'équipe, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je peux mourir demain si RFC Liège monte, joue justement les play-downs contre le standard et renvoie le standard en des deux. Ça, moi, je ne peux pas me permettre parce que je n'ai pas envie que ça arrive, mais voilà, lui, c'est son rêve. En tout cas, moi, ce que je te souhaiterais, c'est une belle prolongation de contrat par des Américains de New York, les trois. Pas de souci. Et à Pierre Drouillet. Ah, tu connais Pierre aussi ? Pas de souci. Bon, c'est vrai, Yannick, le meilleur avec le RFC Liège. Ouais, mais en tout cas, déjà, le match-là, avant de monter. Le match-là. Avant de monter, d'abord le match-là. D'abord, le match-là, c'est important. Et après, on verra pour la suite. Mais je pense que c'est possible d'accrocher peut-être les playoffs. Mais bon, pour l'instant, d'abord le match-là, on verra la suite. C'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite à toi. Et derrière aussi, le plus important, la santé. Et reviens quand tu veux parce que franchement… Ah non, je suis content. À chaque fois, je viens. Bon, après, je dois attendre l'entraînement, attendre longtemps avant que… On t'avait promis que tu reviendrais pour la cave. On l'a fait, mon pote. Voilà, voilà. Et en plus… Des hommes de parole, voilà. J'espère. Mais j'ai pas beaucoup… T'as écouté, t'as écouté, parce que bon, voilà. Tu as appris. Tu as appris. Quand Sacha, il est avec son mentor comme ça, tu fais qu'apprendre. Moi, j'apprends. De toute façon, t'inquiètes, Clément. C'est comme Cyril Ngongé. Tu vas revenir dans six mois et tu vas le défoncer, le Sacha. Mais pas encore en équipe nationale, parce que sinon… Non, non, pas encore. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai pris trop sur le transfert. J'espère que sur les 10%, on va manger quand même à un resto. C'est prévu. En fin d'année, normalement, le boss invite. Je viens de le dire, là, maintenant. Allez, Clément, merci beaucoup. Comme ça, un homme de parole. On va le faire mal où ? Pas dans deux semaines. Moi, ça va pas dans deux semaines, malheureusement. Allez, écoute. Bonne continuation aussi au niveau des études. Ça se passe vers les examens. On croise les doigts. Normalement, je devrais recevoir mes résultats dans deux mois. Comme mon école, ils sont très rapides pour les résultats. Donc, t'es pas pressé. Sortir à la bouteille si on a des bons résultats. Faut pas l'être. Sacha ! Toujours 100% radical, toujours 100% belge, toujours 100% digital. On est ensemble, les amis. C'est une bonne début de saison qui démarre. Tu vois, même s'il faisait pas présentateur. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu en retrait, quand même. Il avait Dieu ! Il y en a un à côté qui a pris beaucoup de place. Il a pris énormément de place, quand même. Allez, c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir. Franchement, aujourd'hui, pour la première de l'année 2024, c'était vraiment cool parce qu'effectivement, vous l'avez compris, et vous qui nous suivez depuis maintenant plusieurs mois. Mais le noyau dur, on se prend pas la tête autour du football. On dit chacun notre avis et puis on en rigole, on déconne, on s'énerve. Mais c'est ça le football. On aime bien parler de ce sport qu'on aime tant. Et je vous dis à très vite dans deux semaines pour une nouvelle émission du noyau dur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501